Moi, je vais lancer la musique. Si ça veut bien se lancer. Il n'y a pas de Oula. Qui a fait Oula ? Cécile. Du coup, c'est bon, tu peux y aller, Blex. Eh bien, en allant vers le bateau des Pelles, on s'est rendu compte que Martin ne ramait pas très bien. Puis, il y a eu un rendez-vous romantique entre Elena et Nathan. Autre détail, il y a aussi eu une pieuvre mécanique qui protégeait le bateau. Mais ça a été très vite maîtrisé dès que Christine et Anders nous ont aperçus. Une fois sur le voilier, on a, de manière assez générale, été cash sur nos attentions. Entre autres, le fait que l'on recherchait Sébastien, qu'on savait que c'était un robot, qu'on avait fracassé leur maison pour avoir quelques infos. Et en entendant tout cela, les parents ont quand même accepté de nous aider. Et ils ont suggéré quelques pistes. De une, que ça pouvait être une bonne idée de prendre Porky, l'igwine préférée de Séb, avec nous. De deux, qu'il fallait rendre visite à Greta, parce que c'est elle qui l'avait fabriquée et qui connaît donc le mieux ses failles techniques. Et de trois, qu'on pouvait aussi tenter notre chance au château d'eau, le lieu favori de Séb, si jamais il ne se trouvait pas chez Greta. Une fois revenu sur la berge, on a fait la rencontre de Zeeb. C'est un type d'apparence vraiment louche, qui sert d'homme à tout faire pour la famille Belle Garde. Et en gros, une partie est rentrée avec lui et l'autre partie a préféré rentrer à vélo. Parce qu'on avait remarqué qu'il avait une cabosse sur le devant de sa voiture. Et au point où on en est, on pense que c'est Zeeb qui a percuté Sébastien. Puis, dans la foulée, on a décidé d'aller chez Greta en premier lieu. Et pour ça, il fallait passer par l'aérodrome. Là-bas, on a donc fait une deuxième rencontre avec la bande de Carlito. Et pauvre Carlito. Il n'a même pas eu le temps de respirer que Martin l'a planté dans le bras, avec une fléchette. C'est là que j'ai compris que le groupe allait très mal tourner. Parce que même il est née s'y émise. Elle a balancé et jeté les lunettes de Tristan. Elle a même voulu leur faire les poches. Voilà. Les racailles, quoi. C'est ça, quoi. C'est les racailles de Saint-Vigord, en fait, au final. C'est plus les renards, quoi. Ah bah ça, oui. On ne va pas oublier le petit Nathan, qui a aussi gribouillé des formes artistiques sur le visage. Point final du résumé. On est arrivés au bunker de Greta, au nord du Havre. Et nous sommes en début de soirée. C'est très bien. Donc, effectivement, je vous ai partagé le portrait de Zip. Ah oui, ouais. Réalisé, du coup, avec l'aide de Vlex. Encore merci. De rien. Merci, de très beau. Ah, il rend bien. Et du coup, effectivement, vous étiez en train d'arriver au niveau du bunker, au bord de la falaise, avec vos vélos, etc. Et du coup, je vais basculer sur la scène. Je vais aussi changer de musique. Donc, on est... On va repartir sur sa tête, ce genre de... Cette playlist, là. On verra bien ce que ça donne. Donc... Et le bunker... Tac, tac... C'est pas le bunker, ça. Ça, ça, c'est le bunker. Ça, c'est... Hop. Voilà. Ah oui. Vous aviez dit que c'était comme ça. Voilà. En bord de la falaise. Et donc, effectivement, là, en gros, vous arrivez de par là, quoi. Et du coup, vous, vous voyez juste un espèce de petit promontoire en béton, sans forcément tout de suite vous rendre compte qu'en fait, le truc en question, il est littéralement dans le vide, accroché au bord de la falaise, quoi. En vrai, c'est pas rassurant. Non. Après, oui, ça peut vous faire peur, mais après, bon, techniquement parlant, en vrai, ça risque rien, puisque la structure, elle est beaucoup plus grosse que ce que vous voyez à l'extérieur. Ouais, elle est genre bien enfoncée dans le sol. C'est ça. C'est ça. Mais bon, en tant que gamin, effectivement, à partir du moment où vous allez voir ça, vous pouvez avoir un peu peur. Et du coup, pour la petite anecdote, ce bunker existe vraiment au Havre. Ouais. C'est vraiment un truc au bord d'une falaise, comme ça. C'est un ancien bunker allemand. Ah ouais. Et en fait, la raison pour laquelle il est, du coup, au bord comme ça, c'est parce qu'à la base, la falaise, elle allait plus loin, mais avec le temps, elle s'est érodée. Elle s'est érodée. Et du coup, il y a des morceaux de falaise qui sont tombés. Jusqu'au jour où le bunker va tomber. Voilà. Ça arrivera à un moment, je pense. Ouais, j'imagine. Mais pour l'instant, en vrai, le bunker, on peut toujours rentrer dedans, etc. Voilà. Et donc, oui, vous arrivez là. Comme on disait, on est en début de soirée. Donc, il ne fait pas encore nuit, mais ça ne va peut-être pas trop tarder. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que les motos se cassent. Merci. Vous n'avez plus qu'à essayer de trouver une entrée. Vous pouvez mettre vos tokens aussi, un peu de temps. Ouais. Eh bien... Ça n'a pas l'air vraiment safe comme endroit. Le truc, il va vraiment se casser la gueule, non ? C'est bizarre, en vrai, d'habiter dans un truc comme ça. Mais bon, s'il y a bien quelqu'un qui habite dedans, j'imagine que ça doit le faire. Moi, je me méfie quand même. Pour que quelqu'un vive là-dedans, c'est qu'elle ne doit pas avoir toute sa tête. Même qu'elle est où chercher. En tout cas, elle est où, l'entrée ? Ça, c'est la grande question. Il faut chercher. Est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de végétation, ce genre de choses ? Oui. Oui, oui. Ça se voit que c'est vieux et que ça a été laissé à l'abandon. En fait, si vous ne saviez pas qu'il y a quelqu'un qui habite dedans, vous n'y croiriez pas. Tu vois quelque chose, jeune, à travers toute cette végétation ? J'ai du mal à me repérer, moi. Moi, je crois qu'il faut… Non, là, il va falloir un petit peu croûter. Du coup, moi, je fais du tour. Je vais juste la suivre. Oui. Je vais suivre la pisteuse, moi aussi. Moi, je vais monter sur le bunker, si je peux. Tu peux, mais il faudra faire un test d'agilité, si tu veux grimper. Allez. Ça doit être bincé. Non ! Non ! Ouh ! Tu veux forcer ou pas ? Un point de chance. Vas-y. Ouais, c'est mieux, déjà. Du coup, pendant que les autres commencent à farfouiner, du coup, en suivant Jeanne, toi, tu te sépares un peu du groupe pour essayer de grimper sur le petit promontoire, là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a du lichen un peu partout dessus. Et en fait, tu glisses. Et pendant une fraction de seconde, tu as cru que tu allais tomber. Tu t'es rattrapé. Et au final, tu as grimpé tranquille. Personne n'a rien vu. Tout va bien. Ah, c'était chaud. Et d'en haut, est-ce que je vois quelque chose ? Bah, j'espère que tu n'as pas le vertige, surtout. Parce que sinon, tu vas être dans la merde. J'ai peur de rien. Ouais, ouais. Bah, tu vois que, bah, littéralement, t'es au bord, quoi. Enfin, t'as le vide tout autour de toi. Et en bas, bah, t'as la mer, en fait. T'as juste un petit peu de plage et la mer. Et là, la hauteur, ouais, c'est quand même... Je pense 50 mètres, à peu près, peut-être plus, hein. Ouais, si je ne vois rien d'intéressant, je vais quand même redescendre. Bah, tu vois juste qu'il y a... Si tu te penches un petit peu, tu vois que t'as effectivement ce qui ressemble à une espèce d'entrée ici. Mais bon, c'est très probablement pas l'entrée principale, quoi. C'est plus, en fait, ça ressemble à un observatoire plus qu'autre chose, en fait. Ok. Bon, bah, je glisse de ce côté-là. Oui. Y a rien là-haut. Ne montez pas. Attends, t'es vraiment montée là-haut ? Oui, pour regarder. C'est dangereux, quand même. Fais attention. Fais pas n'importe quoi, Chantal. Elle est au moins aussi casse-cou que moi, celle-là. Ouais, fin... Alors, il fut très bien tombée, et... Bye bye, Chantal, hein. Bon, j'ai pas de lourdes, quelque chose. Y a de lourdes, ça va, non ? Non, 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 c'est vraiment... C'est vraiment trop, fais attention, hein. Ah oui, je te conseille pas de plonger à cette hauteur, par contre, hein. Surtout pas. Ah bon ? Oui, c'est dangereux. Faut pas croire, l'eau à cette hauteur, c'est comme si tu sautais directement au sol, en fait. Mais ça fait peur. Ça fait mal. Moi, je continue de chercher vers les cailloux, en fait, qui entourent, ici. Bah, tu peux me faire un jet de découverte, avec un bonus de plus un, parce que t'as les autres qui t'aident. Ça l'a pas lancé ? Non. Non. Ouais, ça lance pas. Refresh, si jamais ça marche pas. Ah, c'est bon. Ouais. C'est passé. Hop. Donc, ça vous prend un petit peu de temps, mais au final, Jeanne, force de chercher, tu finis par trouver, en fait, planqué sous des buissons et des fourrés. Il y a ce qui ressemble à une espèce de trappe, mais enfin, c'est pas vraiment une trappe, mais je sais pas trop comment décrire ça, à part peut-être une porte de hublot, quoi, genre. Un truc en fer avec une espèce de manivelle qu'on peut tourner dessus, quoi. Ah, oui, je vois totalement, ok. Une écoute-fille, hein ? Ouais, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est une espèce de porton fer à l'horizontale avec une manivelle dessus qu'on peut tourner et tirer pour ouvrir. C'est une entrée bunker, quoi. Bah, du coup, euh... Est-ce que je toque à la porte ? Je parle à tout le monde ? Bah, tant qu'à faire, on va peut-être s'annoncer, hein ? Tu toques, mais y'a rien qui... Ok, bah, j'essaye d'ouvrir. Quand t'essayes d'ouvrir, tu vois que t'as même pas besoin de tourner la manivelle, en fait, tu peux juste soulever, c'est pas fermé. Ok, c'est ouvert. Bah, dis-donc. Essayes d'écrire à l'intérieur pour voir. C'est ouvert, comme ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais. J'essaye de... Ouais, y'a quelqu'un ! Il y a quelqu'un qui est dans un bunker, c'est pas très prudent, en fait. Euh... À part ta propre voix qui te revient en écho... Hum... C'est bizarre. Bon, bah, on y va. Ouais. Allons-y, ouais. Alors, du coup, vous commencez... Vas-y, tu veux dire quoi, Chantal ? Qu'il passe en premier. Bah, j'y vais. Ok. Nathan, du coup, tu commences à descendre. Ah, arrivé en bas, du coup, au début, tes yeux ont un peu du mal à s'adapter à la différence de lumière. Mais, bon, après quelques secondes, quand même, tu peux les rouvrir et tu vois qu'en fait, ici, il y a une petite lumière tamisée avec une petite ampoule. Donc, du coup, il y a l'électricité, ici, apparemment. Ok. Et, au-delà de ça, tu entends tout autour de toi, comme des petits cliquetis, plein de petits bruits, en fait, de mécaniques. Et, quand tu commences à regarder, en fait, tu vois qu'en fait, la pièce est absolument remplie de machines et de robots en tout genre qui se déplacent absolument partout, que ça soit des trucs genre juste un bras mécanique qui bouge, que ça soit des petits trucs qui marchent par terre ou au plafond. Il y a vraiment plein de machines et de trucs qui bipent et des petits clignotants et tout absolument partout dans toute la pièce. Les gens, il y a de l'électricité, c'est rempli de machines qui n'arrêtent pas de gesticuler partout. Oula, fais attention aux robots. Est-ce que les robots essayent de m'agresser ou pas ? Justement, au moment où tu dis ça, tu vois, en fait, d'un seul coup, ça devient silencieux. Et absolument toutes les machines se sont arrêtées sur place et elles ont l'air de te regarder. Oh putain. Celles qui ont une tête, en tout cas. Sébastien ? Maman ? Waouh ! C'est... Ça craint, non ? Sébastien ? Il y a quelqu'un ? Bon, là, je vais considérer que vous êtes tous descendus, hein ? C'est Stan ? Hum ? Hum... Ce qui se passe, ce qui se passe. Et... Hum... Il y a l'ampoule et donc, du coup, vous arrivez à distinguer... Vous arrivez à distinguer... Ceci. C'est un espèce de robot bébé de la taille d'un adulte, en fait, quasiment. What the fuck ? Oh, il est creep, hein ? Il se rapproche de vous en disant... Maman ! Ah, mon dieu ! Mais quelle horreur ! Il n'y a pas ta maman, ici ! Sébastien, du coup... Moi, je recule un peu. Si vous voulez l'éviter, du coup, il va falloir faire un petit test d'agilité. Tout le monde ? Bah, tous ceux qui veulent l'éviter, oui ! Ah oui ! Oui, oui ! Tant qu'à faire ! Et tant qu'on fait ça, je vais vous basculer sur l'autre map, aussi. Oh non ! Dédé dans tous les sens. Dédé ! Dédé ! On a Elena qui a échoué. Il n'y a que Elena qui a échoué. J'ai fait de réussite. Est-ce que je sais rencontrer ou pas ? Vous pouvez, du coup, mettre vos tokens sur la map, déjà. Alors, donc, il n'y a que Elena, du coup, qui s'est ratée. Et maintenant, qui a fait deux succès. Je vais regarder ce que tu peux faire avec ton deuxième succès. Ouais, tu peux effectivement donner un succès à quelqu'un d'autre au même moment. Succès. Du coup, le bébé s'approche avec les bras tendus vers vous. « Maman ! » Et du coup, avec des grands pas et une démarche, du coup, de bébé se rapproche, mais beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez pensé. Et vous commencez à tous vous éparpiller. Sauf toi, Elena, du coup, qui est un peu, en fait, paralysée par la situation. Et t'as Nathan, en fait, qui te tire au dernier moment, avant que le robot, en fait, tu le vois, en fait, derrière toi, qui fait, en fait, t'allais te faire vraiment attraper par le robot dans un espèce de gros câlin si Nathan t'avait pas tiré, en fait, au dernier moment. « Ouais, merci Nathan. » « De rien. » « Ce truc, je sais pas s'il est dangereux, mais il ne m'assure pas confiance du tout, et j'ai pas vraiment envie qu'il me touche. » « Dans ce cas, vite, de rester figé. » « Ouais. » « Là, du coup, pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez le bébé, du coup, qui regarde ses mains, qui voit qu'il n'a rien attrapé. » « Et là, du coup, il a une tronche, genre, une expression triste. » « Et là, il fait, bébé triste. » « Il commence à chialer. » « Il reste debout ? » « Euh, oui. » « Est-ce qu'il n'y aurait pas, genre, un bouton visible sur lui qui le permettrait de l'arrêter ou pas ? » « Euh, là, non, t'en vois pas, en tout cas. » « Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire sur son corps ? » « Bah, tu vois qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'a pas l'air fini, genre, il y a des morceaux avec une espèce de peau synthétique, mais le reste, c'est vraiment juste des trucs de robots, quoi. » « Et maintenant qu'il est en train de chialer, il n'a pas l'air de vouloir essayer de nous attraper ? » « Bah, il chiale, il fait, bébé triste, je veux ma maman ! » « Et il se retourne, et il a l'air prêt à recommencer. » « Euh, on ferait peut-être mieux d'aller dans l'autre pièce. » « Ouais, si on trouvait quelque chose pour le neutraliser. » « Est-ce qu'on ne pourrait pas le ligoter avec une corde ? » « C'est un robot. » « Ouais, je ne pense pas que ça suffira. » « Ok. » « Bon. » « On passe à la salle suivante. » « Ouais. » « Est-ce qu'on peut essayer de barricader la porte de la réserve ? » « Euh, non, ça ne va pas être possible de barricader. » « Parce que déjà, en fait, il n'y a pas vraiment de porte, en vrai. » « Ah, il n'y a pas de porte, merde ! » « C'est un bunker, en fait. » « Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de porte, en fait. » « C'est pas la merde de vivre là-dedans. » « Là où il devait rester, il y avait peut-être une porte avant, mais elle est partie. » « Et donc, du coup, alors que vous partez dans la deuxième pièce et que le gros beau vous suit un petit peu... » « Ah, j'ai une idée ! » « Attends, attends. » « D'un seul coup, en fait, vous voyez qu'il surgit de l'autre porte... » « Vous voyez une vieille dame en blouse... » « Euh... » « Qui... » « Qui arrive, du coup, dans le pas de... » « De l'entrée et qui est là, il fait... » « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi, ce bordel ? » « Et vous voyez qu'elle est... » « Pas très bien entretenue, la vieille dame, genre, elle n'a pas dû voir un peigne depuis des années... » « Ni de maquillage, ni rien. » « Et... » « Jeanne et Chantal, qui est assez proche d'elle... » « Vous voyez qu'elle schlingue un peu aussi. » « Ah, un deuxième gros gros, cordel ! » « Ah, Madame, sauvez-nous ! » « Ah, un zombie ! » « Madame Greta, c'est vous ? » « Aidez-nous ! » « Vous venez en paix ! » « Mais... » « Ah... » « Enfin, bébé, calme-toi ! » « Et là, du coup, elle appuie sur... » « Sur... » « Une télécommande... » « Et le bébé, du coup, se désactive. » « Ah, vous nous avez sauvés ! » « Il fait peur, votre gros bébé. » « Elle vous ignore un petit peu, en fait. » « Et du coup, elle va au niveau du bébé, elle sort une clé de sa poche. » « Et elle enfourne la clé à l'arrière de la tête du bébé, du coup, et elle tourne dessus, comme ça. » « Et du coup, ensuite, il se relève et il va se re-ranger, du coup, là où il était à la base, en fait. » « Et maintenant que ça, c'est fait, vous voyez, du coup, toutes les machines qui se réactivent et reprennent leur vie normale, comme si de rien n'était. » « Vous voyez des petits trucs qui vous passent entre les jambes, qui vous passent au-dessus. » « Même dans la deuxième pièce, du coup, qui ressemble un peu à une cuisine, vite fait. » « Genre vous voyez qu'il y a des plaques de cuisson et tout, mais sinon il y a quand même des établis et des trucs partout. » « C'est vraiment un bordel pas possible. » « Et il y a des machines absolument partout. » « Eh bien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les robots. » « Ouais. » « Du coup, la vieille se retourne vers vous. » « Qu'est-ce que des enfants foutent là, bordel ? » « On vient de la part de votre famille, en fait. » « Les Pelles. » « De la part, ouais, de Christine Pelles. » « Ah, Christine qui vous en va ? Mais pourquoi elle vient pas elle-même ? » « C'est pas son habitude d'envoyer des gens et surtout pas des enfants. » « Ils ont, disons, pas vraiment le choix. Ils sont vraiment en danger. » « Il y a eu un très gros problème avec Sébastien. » « Un souci avec Sébastien ? » « Vous l'avez pas vu ? » « Non, la dernière fois que j'ai vu Sébastien, c'est quand il est venu avec sa mère. » « On espérait qu'il soit peut-être là, en fait. » « Ouais, disons qu'on a lu dans une lettre qu'elle devait vous envoyer, qu'il s'est fait heurter par une voiture il y a de ça deux jours et que depuis il a complètement disjoncté et qu'il sème le chaos tout autour de lui dans la région. » « Vous voyez que la vieille, elle vous écoute, mais elle a un air suspicieux sur la tronche quand même, genre... » « Elle vous écoute, mais vous voyez qu'elle fait pas confiance facilement aux gens, visiblement. » « Je lui montre la lettre. » « Tu peux lui montrer la lettre si tu veux, elle la regarde et effectivement... » « C'est l'écriture de Christine, mais j'ai jamais reçu cette lettre. » « Ils sont actuellement sur un bateau gardé par une machine poulpe. » « Elle a mis les Vars. » « Tout à fait. » « Vous voyez qu'elle réfléchit et tout... » « Je vois quand même pas ce que des enfants viennent faire là-dedans. » « On est les seuls à pouvoir aider... » « On est les seuls à pouvoir calmer Sébastien. » « Hé. » « Il vous connaît au moins, vous êtes ses amis d'école. » « Oui, en quelque sorte. » « Il m'a jamais parlé de vous, moi. » « Mais nous avons... » « Qu'est-ce qu'il me dit que vous êtes pas des espions ? » « Oh oui, on aurait que ça à faire à notre âge. » « Le gouvernement, il est pas à sa près. » « J'en ai vu d'autres. » « Vous, vous pourriez peut-être le calmer. » « Mais il faudrait déjà que je sache ce qui s'est passé. » « Après cette lettre, s'il a reçu un coup... » « Il s'est fait renverser par une voiture. » « A priori, de ce qu'on a vu, il a pas pu rebooter. » « Et il va exploser d'ici quelques heures. » « Oui, parce qu'on est au courant que c'est un robot, bien évidemment. » « Elle va réfléchir et commence à marmonner des trucs pendant qu'elle lit la lettre. » « Elle a l'air de vous ignorer encore et d'être dans ses pensées-là. » « Moi, je murmure à Martin. » « Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de venir ici. » « Si ça se trouve, on aurait réglé la situation de nous-mêmes sans cette vieille pôle. » « Vous pouvez pas trop savoir sur qui on allait tomber. » « Enfin... » « Là, vous voyez qu'elle va dans l'autre pièce, du coup. » « Je la suis. » « Ouais, je suis aussi. » « Là, vous voyez qu'il y a effectivement du courant ici. » « Elle va sur un espèce d'ordinateur et commence à tapoter des trucs. » « Vous comprenez rien du tout à ce qu'il y a de marqué sur l'écran. » « Vous avez de l'électricité. » « Ah oui, j'ai... » « Nous, ça fait deux jours qu'on est coupé. » « J'ai un générateur personnel. » « Je suis complètement coupé de tous les réseaux et je suis directement relié au look, de toute façon. » « Ouais, ça explique. » « Bonsoir, vous vivez en totale ermite. » « Je peux dire ça, ma petite. » « Est-ce que vous avez vu la conception de Sébastien ? » « Au bout d'un moment, vous voyez qu'elle n'est pas trop prête à vous donner des informations comme ça. » « Si vous voulez réussir à en obtenir, il va falloir faire un test de charme réussi. » « Ouais. » « Vous pouvez faire un test d'empathie aussi. » « Ça peut vous aider à... » « Bordel. » « Sans comprendre. » « Je peux en faire un. » « Je suis pas mauvais, mais... » « À moins que quelqu'un d'autre veut le faire. » « Euh, ouais, non. Vas-y, Martin. » « Allez, Martin. » « Yes ! » « Du coup, allez-y, essayez de la convaincre. » « Alors... » « Je vais m'approcher... » « Et je vais faire, genre... » « C'est quelle information que vous voulez qu'on essaye d'avoir, en fait ? » « Exactement. » « D'avoir, c'est la... » « Aider à la fabrication de Sébastien. » « Ah, ok. C'est vrai. » « Euh... » « Franchement, madame... » « Je trouve que... » « Votre... » « Votre façon de vivre est impressionnante. » « Tous ces robots, tout ça... » « Je suis persuadé que vous avez tout à fait les capacités de créer un robot super intelligent comme Sébastien, par exemple. » « Ah, ah ! » « Tu iras loin, mon petit, avec les flatteries. » « Ça fait bien longtemps qu'on m'en avait pas donné, tiens. » « J'ai l'impression de... » « De revivre... » « Les années folles, ma jeunesse. » « Oh, vous savez... » « Vous êtes encore très jeune, de ce que je vois. » « Tu vas trop loin dans les flatteries, mon petit... » « Ah, ah, ah ! » « Ah, ah, ah ! » « Ah, ah, ah ! » « Ah, Martin ? » « Euh... » « Non, elle est vraiment très très très... » « J'ai peut-être l'air folle, mais je suis pas débile non plus, hein. » « Je vois très bien où tu veux en venir, mon petit. » « Enfin... » « Je m'avais pas l'air bien méchant. » « Je doute que vous soyez des espions, de toute façon. » « C'est Christine qui vous a amené. » « Les amis de Christine sont les miens. » « Oui, j'ai aidé, bien sûr, bien sûr. » « C'est moi qui ai fait... » « Sébastien, c'est un peu l'apogée de mon travail. » « Hum, impressionnant. » « Et pourquoi vous avez un bébé robot ? » « Ah... » « Lui, c'est le premier prototype, justement, de Sébastien. » « J'aurais dû le démonter il y a bien longtemps, mais j'ai fini par m'y attacher, au final, du coup... » « Je plaisais bien, il a un air de ressemblance. » « Du coup, bon, je l'ai laissé là, mais bon, il est un petit peu... » « Disons qu'il a tendance à prendre tous les gens qui passent pour sa mère. » « C'est un peu le problème. » « Est-ce que Sébastien l'a fraissé ? » « On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un lien entre eux, non. » « Dommage. » « C'est tout ce que j'aurais voulu pouvoir accomplir là-bas. » « Et vous êtes toujours aussi douée, madame ? » « Regarde tout autour de toi. » « J'ai peut-être un plan. » « Est-ce qu'il serait possible que vous reprogrammiez ce bébé pour que ça soit comme un ami pour Sébastien et essayer de pouvoir... » « Si j'avais pu le reprogrammer, ça ferait bien longtemps que ce serait fait. » « De toute façon, il n'y a pas besoin de tout ça. » « Vous êtes complètement à côté de la plaque, ma pauvre. » « Le problème de Sébastien, c'est pas qu'il est tout seul. » « Le problème de Sébastien, c'est qu'il n'est pas au courant que c'est un robot. » « On l'a conçu comme étant un vrai petit garçon. » « Et d'après ce que je lise sur cette lettre et ce que j'en déduis... » « Le cerveau doit être rentré en overdrive et... » « Et après, je pense que ça, c'est peut-être un peu de ma faute, mais... » « Probablement devenu paranoïaque. » « Oui, c'est le cas d'après ce qu'on nous a dit sur le bateau. » « Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement sur le bateau ? » « Dîtes-moi et... » « Donnez-moi toutes les informations dont vous disposez et ça sera plus simple. » « Les paranoïaques, ils pensent, de ce que j'ai compris, que ses parents sont peut-être des espions. » « Donc les robots qui deviennent complètement fous en ville sont à la recherche des parents. » « Il y a des robots qui deviennent complètement fous en ville ? » « Oui. Ça s'étend jusqu'au Havre, visiblement. » « Toutes les machines sont hors de contrôle. » « Et l'électricité est coupée partout. » « Et le téléphone également. Ça, j'ai vu, j'ai essayé de téléphoner tout à l'heure. Ça ne marchait pas. » « Il y a aussi un truc, je crois, comme quoi il a des personnalités de scientifiques qui se sont activés, je ne sais plus exactement. » « Tu as l'esprit de tous les scientifiques qui l'habitent. » « Il est rentré dans un état de confusion totale. » « Effectivement, il n'y a plus beaucoup de temps. » « Il nous reste jusqu'à demain matin, à peu près. » « Du tout ce que vous me dites, effectivement, le diagnostic est clair. » « Son cerveau est entré en overdrive, comme je le disais, ce qui l'a rendu complètement paranoïaque. » « Étant donné qu'il n'est pas au courant que c'est un robot, la seule explication rationnelle qu'il ait trouvée, c'est qu'effectivement, il se sent habité par l'esprit de scientifique disparu. » « Il cherche à sauver le monde et que les autres sont là pour l'en empêcher. » « C'est juste que ses capacités se sont décuplées à cause de l'accident et qu'il n'arrive pas à expliquer ça autrement. » « Après, pour ce qui est des robots… » « Est-ce que vous avez des photos de Sébastien sous sa forme robot ? Il pourrait se reconnaître en étant ce robot ? » « Il ne faut absolument pas qu'il ait conscience que ce soit un robot. Ça le ferait péter encore plus un câble. » « C'est la dernière chose qu'on veut. » « Si on veut réussir à pouvoir réparer Sébastien, le plus simple, la meilleure façon, ce serait de le calmer et de rationnellement le convaincre qu'il n'a rien à craindre et qu'il faut qu'il vienne me voir ou ses parents afin qu'on s'en occupe. » « De ce que j'ai compris, il a pas mal confiance en vous. Peut-être le ramener vers vous serait une bonne idée. » « Plus que les parents, je veux dire. » « Qu'il en soit, de toute façon, que ce soit moi ou ses parents, il faudra bien qu'un des deux s'en occupe. » « Mais vu que vous êtes là, effectivement, de toute façon, ça m'a l'air une situation dangereuse. » « Je n'ai pas laissé des enfants aller faire de ça tout seul. » « Il faut déjà qu'on trouve où est-ce qu'il est. » « Ça expliquerait beaucoup de choses, effectivement. » « Je vais voyer réfléchir. » « Et elle tape encore des trucs sur son ordinateur. » « C'est bien ce qu'il me semblait. » « Ça, voilà. Maintenant, ça explique. » « Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'effectivement, il a réussi à avoir contrôle du réseau électrique et téléphone ainsi que des robots alentours. » « Ça a plus de sens, moi. » « Vous voulez dire qu'il y a une salle de contrôle là-bas ? » « Ce château d'eau, c'est juste... » « Ça fait longtemps qu'il ne marche plus, en réalité. » « C'est surtout une entrée pour les tunnels de service qui mènent directement au Loop, en fait. » « Quoi ? » « C'est une des nombreuses entrées qui existaient déjà du cours du mois à l'époque où je travaillais. » « Il y en a sûrement d'autres depuis. » « Mais, ouais. » « Du coup, ça veut dire qu'il serait carrément dans le Loop. » « Ça serait embêtant. » « Si je me souviens bien, ce tunnel-là amène en réalité à une salle d'entretien d'une des tours de refroidissement du réacteur. » « Ça ne mène pas directement au Loop. » « C'est plus un réseau utilisé pour nettoyer et garder en marche les machines. » « S'il a réussi à pirater une des consoles là-bas, ça expliquerait qu'il ait obtenu le contrôle de tous les robots de maintenance et autres robots incendies. » « Ils sont tous gérés par la même IA. » « Ça expliquerait ça. Le réseau électrique, ça s'explique aussi. Et le réseau téléphone, pareil. C'est l'explication la plus possible. » « Par contre, si c'est terré là-bas, c'est possible que l'endroit soit bien gardé par des robots. » « Est-ce que vous savez si vous avez un moyen de neutraliser ces robots au cas où ils nous attaqueraient ? » « Là, tu la vois qui se lève et qui va chercher dans son bordel. » « Désactiver ces robots, non, mais... » « Et là, elle sort une espèce de grosse télécommande avec une espèce d'antenne dessus et plein de boutons. » « On dirait vraiment genre une télécommande de télé mais qui aurait été modifiée. » « Bon, par contre, si jamais on n'arrive pas à le raisonner, ça, ça devrait suffire à le désactiver, lui. » « Dernier recours. » « Je vais prendre cette télécommande. » « Ah non, 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 non. Là, elle la garde dans sa poche. Comme je vous ai dit, les enfants, vous, vous allez rester sagement ici. » « Ça va pas être possible, madame. » « On peut pas rester ici, comme ça, tout seul. » « Et ça va pas être possible que je vous laisse aller jusque là-bas avec tous ces robots. C'est trop dangereux. » « Si vous avez quelque chose sur le chemin. » « Et donc, vous pouvez nous garder en captivité ici ? » « Vous serez pas enfermés. Je suis en sécurité ici, avec mes machines. » « Et au moment où elle dit ça, en fait, il y a une alarme qui se déclenche. » « Wow. » « Qu'est-ce que c'était, ça ? » « Qu'est-ce que c'était ? » « Et là, du coup, elle s'arrête et elle fait... » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? » « Et là, elle va voir, du coup, sur... » « C'est la guinesse de ça. » « Elle va voir, du coup, sur... » « Sur son ordinateur encore. » « Et là, en fait, vous... » « Sentez... » « Une espèce de secousse... » « Parcours tout le... » « Tout le bunker. » « Ça vous fait presque perdre l'équilibre. » « Là, je me rapproche de Chantal et je dis... » « Essaye de shipper la télécommande. » « Oui. » « C'est où ? » « C'est là ? » « Elle doit l'avoir dans sa blouse, ça. » « Derrière. » « Je vois... » « Je vois... » « J'essaye de voler la télécommande. » « En fait, le truc, c'est qu'avec le bordel, de toute façon... » « Elle fait tomber la télécommande, en fait. » « Euh... » « Et du coup, elle commence à... » « À tapoter un peu partout. » « Vous voyez qu'il y a des... » « Des machines, d'un coup, en fait, c'était un peu le... » « Le bordel jusque-là. » « Et là, d'un seul coup, en fait, toutes les machines semblent s'ordonner... » « Et faire des choses... » « Elles se déplacent, genre... » « De façon parallèle, etc. » « Et elles vont faire des trucs vraiment précis. » « Et... » « Et là, en fait, elle active un truc. » « Elle appuie sur un bouton. » « Vous voyez sur un écran, du coup, en face de vous... » « Euh... » « Une image... » « Euh... » « Qui, du coup, en fait, vous affiche... » « Euh... » « Ce qui ressemble... » « À... » « Une espèce de robot... » « Euh... » « Gigantesque... » « Euh... » « En forme de... » « En fait, on dirait un espèce de jouet en bois, presque... » « Pour enfants, vraiment avec des formes ultra basiques... » « Euh... » « Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble... » « Tac... » « Voilà... » « Ah oui ! » « Euh... » « Euh... » « Et vous voyez ça, qui est en fait, visiblement, en train de grimper... » « La falaise... » « Euh... » « Qui est juste en dessous du bunker, en fait... » « Euh... » « Et... » « Alors que le truc se rapproche de plus en plus... » « Euh... » « Vous perdez, du coup, la caméra... » « Qui n'est plus que de la statique... » « Alors qu'il y a une autre secousse qui... » « Fait trembler encore plus le... » « Le bunker... » « Oh putain... » « Faut pas rester là, faut pas rester là du tout... » « Il est en temps de se casser... » « Ouais... » « Pour ça... » « Casse... » « Attendez, 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 attendez ! » « Quoi ? » « Si... » « Je pouvais pas partir comme ça... » « Je vais pas vous laisser ici parce que c'est trop dangereux... » « Mais du coup, ça... » « Ça change les plans... » « Je vais pas pouvoir venir... » « Il va falloir que... » « Fait clairement... » « Il a décidé que j'étais une espionne également... » « Et de prendre le taureau par les cormes... » « De toute façon, j'arriverai à rien... » « Et de toute façon, vous avez déjà récupéré la télécommande, à ce que je vois... » « Jette un petit regard à Chantal... » « C'est pour votre bien, madame... » « Probablement, par le château d'eau... » « Retrouver Sébastien... » « Comme je vous ai dit, essayez de le convaincre vraiment... » « Ne faites pas allusion... » « S'il vous plaît, à sa nature de robot... » « Sinon... » « Si vous risquez vraiment de le perdre... » « C'est... » « Très bien, madame... » « Là, il y a une autre... » « Une autre secousse, du coup... » « Et il a fait... » « Il faut vraiment réfléchir comme si c'était... » « Un enfant comme vous... » « C'est un enfant comme vous... » « J'ai juste une dernière question, madame... » « Est-ce que vous pensez qu'il a un igouane... » « Est-ce que si on y amène, ça pourrait aider ? » « Il n'y a plus le temps pour ça, là, à ce stade... » « Vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'à chez lui, de le prendre... » « Bien sûr qu'il est attaché à Porky, mais... » « On a un moyen de transport très rapide pour faire la liaison entre... » « Ici et... » « C'est ce que j'ai... » « Là, elle retourne sur son ordinateur, elle tapote des trucs, etc. » « Et elle fait... » « C'est ce que j'ai comme information ici... » « Simplement, la maison de Sébastien s'est fait cambrioler hier... » « Je ne suis pas sûr que vous puissiez y accéder comme ça, de toute façon... » « Il doit y avoir des patrouilles de police autour... » « De toute façon, c'est trop loin entre notre point d'arrivée et l'enfer... » « Et si... » « Ah ! » « Pour qui, ce serait utile, mais je ne pense pas que vous ayez le temps. » « L'important, comme dit, il faut vraiment que vous le considériez comme si c'était... » « Un de vos amis qu'il fallait convaincre d'aller à l'hôpital. » « C'est vraiment la même chose. » « C'est ça, votre objectif. » « Il faut lui dire qu'il faut qu'il se fasse examiner par moi ou par ses parents. » « Je pense qu'on va tenter quand même. » « Essayez de le sortir de sa paranoïa. » « Faites du mieux que vous le pouvez. » « Mais surtout, n'en parlez à personne et ne le laissez pas se faire attraper par la police. » « Sinon... » « Ça, Christine a déjà dû vous en parler de toute façon. » « Mais si jamais on se fait attraper pour ça, c'est la fin. » « Ne vous inquiétez pas. » « Et là, du coup, elle se retourne et elle pianote. » « Alors que vous voyez, du coup, plein de petits robots qui sortent par des interstices. » « Bonne chance. » « Et là, elle fait bonne chance, les enfants. » « Merci. » « Bonne chance aussi, Matt. » « Bref. » « À la panier que Porky serait d'une grande aide. » « Et on n'a pas le temps. » « Là, quand vous ressortez, vous voyez qu'en fait... » « Ici, genre, il y a un espèce de gros bras tout carré qui vient d'apparaître. » « Il y a plein de petites machines qui commencent à grimper dessus et à lancer comme des étincelles. » « Vous êtes sur un champ de bataille, là. » « Vous vous barrez, du coup, avec vos vélos, vers l'aérodrome. » « L'aérodrome. » « Enfin, l'aéroport, du coup. » « Vous pédalez, je suppose, assez rapidement, parce qu'avec le bordel derrière vous. » « Et sur la route, pendant que vous pédalez, en fait, il y a plusieurs robots de maintenance des champs. » « Des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, etc. qui commencent à vous pourchasser. » « Oh merde. » « Ouah, ça craint de plus en plus. » « Putain, déjà qu'avec une personne dessus, c'était crénios, mais sans... » « Il va me falloir un petit test d'agilité de la part de tout le monde. » « Oh putain. » « Aïe. » « Alors, Helena, avec ton succès supplémentaire, tu peux donner un succès à une personne, du coup. » « Jeanne. » « Ok. » « Et Nathan, euh... » « Il va falloir... » « Soit tu re-rolles, soit tu dises un point de chance. » « Ou tu vois, si tu peux faire autre chose, mais... » « Ou tu peux ne pas le faire et accepter ton échec. » « Je vais accepter mon échec. » « Ok. » « Du coup, alors que vous êtes tous en train de pédaler à blindes, en fait... » « Euh... » « Vous voyez, Nathan, en fait, qui... » « En fait, a déraillé. » « Et... » « Qui, du coup, se fait rattraper par... » « Euh... » « Un tracteur. » « Euh... » « Et toi, en fait, Nathan, tu as l'habitude des tracteurs, normalement. » « Mais là, tu... » « Tu prends vraiment la peur de ta vie et tu obtiens, du coup, l'état apeuré. » « Euh... » « Alors que tu manques de te faire écraser et qu'en fait, tu réussis à... » « À remettre la... » « La chaîne sur ton vélo, en fait, au dernier moment et à te barrer... » « Genre vraiment juste avant que le... » « Le tracteur t'écrase, quoi. » « Du coup, vous continuez votre course-poursuite jusqu'à l'aéroport. » « Euh... » « Et j'imagine qu'une fois là-bas, vous essayez de vous manier, de rentrer vite dans le... » « Ouais... » « Dans le truc, vous activez le pilote automatique... » « Et j'imagine que c'est à ce moment-là que Nathan, il nous dit... » « Ah putain, j'ai failli me faire avoir parce que nous, on pédalait tellement qu'on n'a pas... » « En fait, vous voyez surtout qu'il est arrivé un peu plus tard que vous, en fait. » « Une fois que vous, vous êtes arrivé là-bas, il est arrivé un peu plus tard... » « Un peu pâle... » « Voilà, un peu pâle avec de la sueur un peu partout... » « Je lui passe à deux dents de me faire écraser par un tracteur, là... » « Vraiment ? » « Oh la vache... » « Ouais... » « Ouah... » « Ça devient de pire en pire... » « C'est vrai que, ouais, on n'a vraiment pas le temps d'aller chercher... » « Faut qu'on arrête ça... » « Ici et maintenant... » « Et donc, du coup, ouais, vous êtes... » « Là, vous discutez de ça, du coup, dans le... » « Dans le véhicule, pendant que vous êtes en train de faire le trajet... » « Et si vous regardez par la fenêtre, en fait... » « Vous pouvez voir par les endroits où vous passez au-dessus de ville, etc... » « Que le courant est toujours coupé, mais qu'à certains endroits, il y a l'air d'y avoir des incendies... » « Il y a... » « Ouais, il y a un gros bordel, quoi... » « Ouais, ça dégénère complètement... » « Euh... » « Du coup, est-ce que vous voulez faire une scène ou quelque chose dans les 10 minutes ? » « Que vous avez dans le... » « Dans le trajet... » « Ou pas... » « Je vais peut-être essayer de me... » « Sortir de ma peur... » « Alors, pour ça, il faut que... » « Quelqu'un te fasse un test de charisme, du coup... » « Enfin, qu'il te prenne à part et que... » « Qu'il te fasse un test de charisme... » « Et le risque, c'est que s'il perd, bah, il obtient aussi ton état, en fait... » « Ah, merde... » « Hum, ouais... » « Du charisme... » « Après, je... » « Tu vois bien ça, ouais... » « Je suis très très bon, moi, là-dedans... » « À vous de voir... » « Je peux essayer, éventuellement... » « Moi, c'est que j'en dois une, donc ça serait logique... » « Comme tu... » « Ouais, je vais essayer... » « Voilà... » « Ok... » « Euh... » « Bah, du coup, allez-y, faites votre scène... » « Ouais... » « Bah, du coup, ouais, faut que tu commences à me dire ton truc... » « Et puis moi, je te rassure... » « J'ai encore un peu retourné par cette histoire parce que... » « Bah, c'est un tracteur, quoi... » « C'est un véhicule que je maîtrise d'habitude... » « Et là... » « Je suis un peu dans le vague... » « Je suis en train de regarder... » « Par la fenêtre... » « Je vois un peu... » « Les incendies, etc... » « Et je fais... » « Putain... » « Des tracteurs qui font ça, quoi... » « Écoute, Nathan... » « Ne t'inquiète pas... » « Tu vas bientôt s'arranger... » « On a la clé pour résoudre tous les problèmes... » « Tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir... » « Et je sais que tu as l'habitude des tracteurs et tout ça... » « Mais là, c'est complètement une situation qui est hors de contrôle... » « C'est pas... » « C'est pas comme une situation normale... » « Où tu as l'habitude... » « D'utiliser des tracteurs ou tout ça... » « Là, c'était carrément un tracteur maléfique... » « Et tout ça... » « C'est pas la même chose... » « Ne t'inquiète pas... » « Tout va s'arranger... » « Tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir... » « Tiens le coup... » « On y est presque... » « Merci, Elena... » « Il n'y a pas de quoi... » « Tu peux, du coup, enlever ton... » « Ton état, Nathan... » « Pendant qu'on est dans le transport... » « Ouais... » « Je... » « Je veux juste poser une question à tout le monde... » « Je suis là... » « Je me mets devant... » « Il n'y a pas de risque... » « Je ne pense pas que ce soit si risqué que ça... » « Que je sois debout... » « Non, non, ça ne se coupe pas... » « C'est calme... » « Euh... » « Je vais... » « Bon... » « On ne peut pas y aller complètement... » « Sans avoir... » « Décidé la marche à suivre... » « Quand on va voir Sébastien... » « Il faut qu'on soit d'accord de comment l'aborder... » « De comment... » « Comment on fait les choses... » « Parce que si on se voir là-dessus... » « On... » « On court tout droit au désastre... » « Eh bien, monsieur... » « Vous ne croyez pas si bien dire... » « Parce que c'est une transition RP parfaite... » « Avec la mécanique de toute façon... » « Qui va devoir s'imposer maintenant... » « Euh... » « Je comptais la faire peut-être un peu plus tard... » « Une fois que vous seriez sur place... » « Mais du coup, tant que vous êtes là... » « Euh... » « Que ça, c'est une introduction RP parfaite... » « Euh... » « On va le faire là... » « Du coup, là, vous allez... » « Euh... » « Rentrer dans ce qui s'appelle... » « Euh... » « La confrontation... » « Qui est, en gros... » « Euh... » « Le final du mystère... » « Euh... » « Euh... » « Et le principe, en fait... » « Euh... » « Euh... » « De... euh... » « La confrontation... » « Euh... » « Euh... » « C'est qu'en fait... » « Vous allez devoir, du coup, établir... » « Votre plan d'action sur ce que vous allez faire... » « Et en fait... » « Chaque personne va, euh... » « Du coup, devoir... » « Énoncer avant... » « Euh... » « Ce qu'il compte faire... » « Donc, vous faites un plan, en fait... » « Et euh... » « Euh... » « Chaque test que chaque personne va devoir faire, en fait... » « Vous devrez tous faire un test... » « Euh... » « Dans le... » « Dans le truc final... » « Hum-hum... » « Et... » « Euh... » « Euh... » « Le truc, c'est qu'en fait... » « Il y a un certain nombre de succès... » « À atteindre en tout... » « Pour réussir, en fait... » « Waouh ! » « Si vous n'y arrivez pas... » « Là... » « Je dois... » « Du coup, vous énoncer... » « Euh... » « Les causes de l'échec... » « En l'occurrence... » « Euh... » « Là... » « Pour... » « Euh... » « Si vous réussissez pas à convaincre Sébastien... » « Euh... » « Ce qui va se passer... » « Euh... » « Les risques... » « C'est que... » « Euh... » « Il y a de grandes chances que Greta meure... » « Waouh ! » « Il va y avoir... » « Une grosse dévastation... » « Du coup... » « Globale au niveau... » « De... » « Des villes, etc. » « Euh... » « Des incendies, etc. » « Tout ça... » « Euh... » « Sébastien... » « Euh... » « Va juste... » « Mourir aussi... » « Du coup, techniquement... » « Et... » « Ses parents seront envoyés en prison... » « Et... » « Et... » « Tenus pour responsable de tout... » « Ouais... » « Ouais... » « J'imagine le bordel, quoi... » « Très... » « Très gros bordel, ouais... » « Ok... » « Bah... » « Du coup... » « Il faut qu'on décide de ce qu'on va faire... » « C'est l'idée... » « En gros, là... » « Vous devez décider de ce que vous allez faire... » « Vous mettre d'accord sur les compétences que chacun utilisera... » « Et dans l'ordre dans lequel vous ferez vos jets... » « Il faut que ce soit forcément tous une compétence différente ou... » « Euh... » « Euh... » « Pas forcément, mais... » « Euh... » « Par exemple, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'idée pour qu'il y ait chacun... » « Il y a vraiment un truc différent... » « C'est qu'il y a deux personnes qui peuvent faire... » « Enfin, en fait, il y a une personne qui fait le jet et l'autre qui l'aide... » « Et elles ont du coup toutes les deux la même action, en final... » « Ça rajoutera juste un bonus de 1 au jet de la personne qui fait le jet, quoi... » « Moi, je pense essayer de le rassurer... » « Est-ce que les points de chance sont partagés dans ce cas-là ? » « Non... » « Une personne assiste ? » « Non... » « Moi, j'ai une question... » « Parce qu'en fait, le seul jet qu'on pourrait faire à ce moment-là dans la confrontation... » « Ce serait du charme, en fait... » « Avec... » « Donc, la compréhension ? » « Ah oui, la compréhension... » « Genre, si tu... » « Si tu dis que tu comprends ce qui... » « Par quoi il passe... » « Que ça va s'arranger... » « Je pense que ça peut passer en compréhension... » « Tu veux t'y prendre pour le rassurer, Elena ? » « Eh bien, je veux le convaincre... » « On peut être ses meilleurs amis... » « Et que c'est un enfant comme tout le monde... » « Ce genre de choses... » « Trouver quelque chose là-dessus... » « Une approche la plus douce possible, donc... » « Douce et bienveillante... » « Lui montrer qu'on est là pour lui, quoi... » « Bah, lui rappeler aussi à sa vie quotidienne... » « L'école, sa tante, sa mère... » « Ok... » « On essaiera tous d'être le plus positifs possible... » « Pour rester dans le même ton, je pense... » « Et je pense que ce serait bien que Wilburg soit là... » « Oui, je pense le convaincre par l'empathie... » « Parce que si jamais tout explose... » « Ben... » « Qui n'aura plus de famille ? » « Du coup, Chantal... » « Tu as dans ton inventaire... » « Le déstabilisateur portatif, maintenant... » « Je te l'ai mis... » « S'il y ait du coup la télécommande... » « Qui vous donnera un bonus de plus de... » « Si jamais vous avez à vous en servir... » « À savoir si tu veux le donner à quelqu'un d'autre... » « En fonction de votre plan, c'est le moment du coup de faire ça aussi... » « Oui... » « Petite question... » « Si on utilise ça, il est saucé ou juste désactivé ? » « Juste... » « En fait, ça va... » « Juste le désactiver en fait... » « Si ça marche... » « Non... » « Ça va... » « Le... » « Ouais... » « C'est... » « En fait, c'est pouvoir le hacker... » « Ça va pas vraiment le désactiver, mais... » « Vous allez le passer dans un mode... » « Qui fait que... » « Vous allez... » « Pouvoir le contrôler... » « Et l'amener... » « Mais c'est vraiment à utiliser en dernier recours, quoi... » « C'est un plan B, quoi... » « Je veux bien la télécommande... » « Mais ça, c'est à utiliser après... » « Toutes les actions... » « En gros, dans l'idée là... » « Si votre but, c'est de le convaincre... » « Euh... » « Vous devriez... » « Vous devez définir l'ordre des actions... » « Euh... » « Vous devriez faire passer d'abord... » « Ceux qui veulent essayer de le convaincre, du coup... » « Et si jamais... » « Vous voyez que ça... » « Ça n'a pas marché... » « Bah... » « En gros, en dernier... » « Vous avez la personne avec le déstabilisateur portatif... » « Qui pourra s'en servir si jamais... » « Il y en a besoin, quoi... » « Ah... » « C'est pas juste un bouton à apprécier... » « C'est un peu plus compliqué que ça... » « Bah... » « Le truc, c'est qu'elle vous a pas donné de... » « Elle a pas vraiment eu le temps, en fait, de vous donner de... » « Il faudra faire un G si on l'utilise... » « Euh... » « Oui... » « C'est un G de quoi ? » « Bah... » « Ça va être un G de... » « Ce que vous êtes pas fort... » « Nickel ! » « Euh... » « De la programmation ? » « Ouais, ça va être de la programmation, je pense... » « Ok... » « Donc, auquel cas... » « Le plus logique, ce serait que ce soit Nathan qui... » « Qui est le... » « La télécommande... » « Ok... » « Ok... » « Bon... » « Bon... » « À la base, je comptais lui lancer un défi style... » « Si je t'ai pas le droit de faire... » « Tu... » « Tu m'écoutes... » « Mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée, en fait... » « Ce qu'on peut faire, c'est que tu... » « Peux tenter ça... » « Si jamais tu vois que les autres ont réussi leur truc... » « Pour le convaincre, par exemple... » « Et que t'as pas besoin d'utiliser le... » « Le déstabilisateur... » « Tu peux... » « Faire ça à la place, tu vois... » « En fonction de... » « Donc... » « Je passe en dernier... » « Et en fonction de... » « Si ça se passe bien ou pas... » « Si ça se passe bien... » « J'essaie de le défier au bras de fer... » « Pour voir... » « Donc un jet force pour voir... » « Si je gagne... » « En bas d'un peu défi... » « Si je gagne... » « Tu m'écoutes... » « Et puis... » « On va à l'hôpital... » « Te soigner... » « Et puis si je perds... » « Et ben... » « Je te laisse tranquille... » « Et aucun cas... » « Voilà... » « Moi, ce que j'ai... » « J'ai aussi ma petite idée... » « Enfin, je te laisse finir... » « Mais du coup, si je vois que ça... » « Ça va pas... » « Et ben... » « Je pars plutôt sur l'opération... » « La télécommande... » « Donc, ouais... » « Euh... » « Moi, ce que je pense faire... » « C'est quand... » « Ce sera forcément après que... » « Elena ait tenté de le rassurer... » « Euh... » « Après, je sais pas exactement à quel moment ce sera... » « Mais... » « Lui promettre que si... » « Il nous suit... » « Euh... » « Pour aller se faire soigner... » « Que je lui donnerai des... » « Des cours de skate... » « Et du coup, lui montrer... » « Ce que je sais faire... » « Et après, du coup, tu pourras lui dire... » « Et si tu le fais... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Du coup, là... » « Bon... » « Ça va être... » « Un petit peu... » « Un spoil sur ce qui va venir aussi... » « Mais... » « Il faut que... » « Je prévienne quand même... » « Que dans votre plan... » « Euh... » « Il y a toute une partie en premier qui va devoir être... » « Euh... » « Gérée pour ne serait-ce que rentrer en fait... » « À l'intérieur... » « De... » « Du truc d'entretien... » « Parce que... » « Euh... » « Là, on va dire que du coup... » « Euh... » « Vous faites votre plan machin... » « Mais que en RP, quand vous arrivez du coup... » « Euh... » « Au niveau du château d'eau, etc. » « Euh... » « Euh... » « Vous voyez qu'en fait... » « Euh... » « Bah il y a... » « C'est grillagé déjà... » « Et euh... » « Il y a des gardes en fait... » « Autour... » « Ah merde... » « Ah ouais... » « Des gardes robots j'imagine... » « Non... » « Ah... » « Ah ok... » « C'est des gardes humains pour le coup... » « Il y a Zip dans le lot ? » « Non, il n'y a pas Zip dans le lot... » « Ah merde, j'aurais bien collé un pain... » « Ça veut dire qu'il va falloir se refiler... » « Mais est-ce qu'ils seront vraiment en poste avec tout le chaos qu'il y a autour ? » « Oui... » « C'est certainement des gardiens du loop et le loop est plus important que ce qui se passe dans la ville... » « Ah et puis à mon avis ils ont l'habitude de voir des gamins traîner dans le coin et des chasser quoi... » « Faudrait qu'on arrive à les convaincre... » « Ça me paraît assez hasardeux... » « Martin, t'as pas d'autres aiguilles ? » « D'autres fléchettes, tu sais, pour les planter ? » « Ah, j'en avais qu'une seule... » « Ah mince... » « J'aurais peut-être dû en amasser d'autres dans la maison des pelles si j'avais su... » « Si on avait su... » « Faudrait trouver une diversion... » « Votre plan globalement dans le transport... » « Mais vous allez le finaliser vraiment quand vous serez devant le fait établi quoi... » « Et quand on est dans les gardes ? » « Ouais, les gardes en fait, au final, ne comptent pas pour le plan... » « Là, c'est vraiment juste un truc avant... » « Et ensuite, vous allez rentrer du coup dans le truc si vous y arrivez... » « Et une fois que vous serez dans le truc, là, c'est là où il va falloir faire le plan... » « Je suis désolé, mais c'est... » « En fait, c'est que le truc, en fait, c'est que c'est... » « De mon côté, c'est un peu compliqué à mettre en ordre, en fait... » « La confrontation, c'est un peu bizarre comme truc... » « Du coup, je me perds un peu, mais c'est la première, donc c'est... » « Il n'y a pas de souci, ouais. » « Donc ouais, là, c'est du RP normal, c'est juste, en fait, une situation de... » « Même avant, du coup, d'arriver à la confrontation. » « Ok, ok. » « J'ai peut-être une idée, on verra. » « On récapitule. » « Elena commence par essayer de calmer Sébastien. » « Ensuite, qui agit juste après. » « Comme dit ça, vous vous en occuperez une fois que vous serez déjà à l'intérieur. » « Les gardes, vous avez les gardes, en fait... » « Mais après, les gardes, on n'est pas censé savoir là encore, nous. » « En fait, le truc, c'est que là, vous êtes déjà sortis techniquement. » « Je suis parti du principe qu'en fait, quand vous avez discuté, etc., vous avez fait le chemin aussi... » « Ah oui, du coup, on voit les gardes... » « Et que vous êtes, en gros, autour du château d'eau, déjà. » « Il n'y a pas moyen de passer à un endroit où on ne serait pas à la vue des gardes, tout en accédant au château d'eau. » « Moi, j'avais un plan assez osé, en fait. » « Parce qu'on voit plein de robots autour, hein. » « Là, dans l'immédiat, non. » « Ah, dommage. » « On n'a pas recroisé Carlito. » « Non. » « Là, de toute façon, en plus, il commence à faire nuit, presque. » « Ah, j'aurais bien tenté, du coup, d'aggro les robots et les envoyer sur eux pour faire une diversion. » « Il est vers où, le château d'eau, déjà ? » « Alors, le château d'eau, il est... » « Regardez vite fait sur ma carte. » « Si j'arrive à la retrouver... » « C'est là tout de temps... » « Alors... » « Le château d'eau. » « Le château d'eau, le château d'eau. » « Le château d'eau. » « Et voilà. » « Alors... » « Tac. » « Le truc qui met 30 ans à s'ouvrir. » « Ok. » « Alors... » « Ouais. » « Le château d'eau, en fait, il est entre... » « Entre Saint-Romain et l'Enfer... » « Par rapport à ça, il doit être à peu près... » « Par là, je pense. » « D'accord. » « Au milieu des champs. » « Ok. » « Tout autour ? » « Ou il y en a juste deux, trois... » « En fait, c'est grillagé et il y a deux gardes qui font... » « Des rondes, en fait. » « Et il y a pas un moment où... » « Les rondes, ils sont pas forcément très attentifs à l'entrée ? » « Si. » « Probablement. » « Si vous vous débrouillez... » « C'est probablement jouable. » « Ouais, en se coordonnant... » « En se coordonnant... » « Tu sais, on en distrait chacun d'un côté et puis... » « Ah, ça... » « Au milieu. » « Hum. » « Ça doit pouvoir se faire, oui. » « Ça doit pouvoir se faire. » « Ouais, hein. » « On est dans les champs... » « Y a pas vraiment trop d'arbres autour, je pense... » « Non. » « Ah non. » « Niveau arbre, ça, c'est sûr qu'il n'y a rien. » « Après... » « Après, ce qu'on doit forcément les distraire, ça attirerait un peu trop l'attention sur nous, je pense. » « C'est vous qui voyez. » « Est-ce que les champs sont moissonnés ? » « Ou ils sont assez hauts ? » « C'est... » « Là, là, non. » « Invisiblement, ça... » « Ça a été tondu il y a pas longtemps. » « Ouais... » « Le truc, je pense, c'est qu'ils ont débarqué, quoi. » « Il est assez large, le... » « Enfin, l'air du grillage qui entoure le château d'eau, c'est assez grand, ou pas ? » « Euh... » « C'est-à-dire... » « Est-ce que vous entendez par... » « Est-ce que vous pouvez escalader ? » « Ouais, déjà... » « Vous attendez ça en hauteur, ou si c'est juste que la zone... » « Je pensais la zone, mais après, c'était mon autre question aussi, si on pouvait escalader. » « La hauteur, c'est un peu comme le grillage que vous avez dû déjà passer quand vous êtes allé à l'aéroport. » « Ok. » « Et pour la superficie, on va dire qu'une fois que vous avez passé le grillage, vous avez peut-être entre 100 et 50 mètres à faire avant d'arriver au château d'eau. » « Ouais, c'est grand quand même. » « Ouais. » « C'est suffisamment grand pour qu'on puisse se faufiler à un moment donné, si on choisit bien le moment dans la ronde des gardes, quoi. » « Ouais, je pense. » « Il y a des endroits où se planquer une fois à l'intérieur du grillage ? » « Euh... Bah, en fait, le truc, c'est qu'après, il va falloir vous piquer un petit sprint, en fait, je pense. » « Ouais. » « Jusqu'à arriver au château d'eau lui-même, en fait. » « Il y a peut-être quelques trucs qu'il va y avoir sur le chemin à l'intérieur, mais... » « Globalement, soit vous pouvez vous allonger au sol, si jamais. » « Même si c'est tondu, vous avez quand même une petite hauteur, donc si vous êtes allongé, logiquement, on ne devrait pas vous voir. » « La nuit est bien tombée, là, non ? » « Bien tombée, non, mais je dirais qu'elle commence à tomber. » « Là, il doit être entre 20h et 20h30, je pense. » « Ils ont des lampes, ces gardes ? » « Oui, mais pour l'instant, elles ne sont pas allumées. » « D'accord. » « De loin, il y a moyen qu'ils ne nous aient pas vus, si la nuit commence à arriver. » « Dommage. » « Je peux utiliser un point de chance ? » « Comme vous voulez. » « Oui. » « Tu veux, tu peux. » « Je ne l'ai jamais utilisé. » « Donc, je rajoute un 10, c'est ça ? » « Alors, ce que tu fais, c'est que tu relances, tout simplement. » « Tu cliques sur « Relancer » et tu coches, du coup, un de tes points de chance, après, dans ta fiche. » « Ah, merde. » « Bon, ben voilà. » « Attends, non, mais j'ai appuyé sur « Relancer », mais ça ne te met pas le... » « Attends. » « Non, mais tu as juste à mettre ton point de chance maintenant, mais tu as perdu. » « Ah, mais je ne l'avais pas mis. » « Mais ça ne change rien, tu as quand même perdu. » « Non. » « Ok. » « Euh, ouais. Du coup, Jeanne, tu faisais le tour du grillage vite fait, mais tu n'as rien vu. » « C'est un peu spécial. » « Est-ce qu'il y a moyen, si on appuie les vélos dessus, de pouvoir juste... » « Correction. Tu as trouvé quelque chose. Tu as trouvé un trou dans le grillage de la taille du coup d'un gamin, en fait. » « Ah ! » « Non, pour passer. » « Le problème, c'est qu'en trouvant ce trou, les gardes t'ont trouvé aussi. » « Ok. » « Donc là, vous n'avez plus tellement le temps de réfléchir ou quoi. » « Il y a les gardes qui commencent à gueuler et à vous courir après. » « Ouais, bah, ça casse, on fonce, je pense. » « On fonce, grillage. » « Ouais. Bah, allez-y. » « Ouais. » « Je suis le mouvement du coup. » « Allez courir les petits-enfants. » « Donc vous vous mettez du coup à courir et à passer du coup dans le trou du grillage vite fait. » « Les gardes du coup qui gueulent derrière commencent à courir aussi. » « Ils ne passent pas dans le trou du grillage du coup. » « Et ça les retarde un peu et vous avez le temps de taper un sprint jusqu'au château d'eau. » « Une fois que vous arrivez au château d'eau, du coup, il y a une espèce de descente. » « En fait, il y a une porte qui est étrangement ouverte. » « Quand vous arrivez, en fait, normalement, vous voyez qu'il y a un digicote sur le côté. » « Mais qu'en fait, il a l'air d'avoir été cramé ou quoi. » « Et du coup, vous pouvez ouvrir la porte. » « Et ça descend, ça descend, ça descend. » « Vous vous retrouvez dans des espèces de gros tunnels en fer. » « Il y en a en fait un qui part dans cette direction par là. » « Et l'autre qui part par là. » « Est-ce qu'il y a des signes de passage récents d'un côté ou l'autre ? » « Avec un test de découverte peut-être. » « Tu veux garder ? » « Ouais, je veux bien. » « Tu vois, Chantal, qu'il y a effectivement des petites empreintes de chaussures de genre de tennis. » « Tu les vois avec du coup de la terre. » « Et ils semblent partir vers le bas. » « Ok, c'est sûrement vers le sud, les gars. » « D'accord. On te fait confiance. » « Ouais, on t'approche de notre but. » « Est-ce que les gardes ont l'air de nous rattraper ? » « Là, pour l'instant, non. » « Là, vous pouvez encore continuer à avancer. » « Je vais vous passer sur l'autre carte. » « Le truc, c'est qu'en fait, le tunnel... » « Je le récupère encore une fois. » « Je vais le garder ouvert. » « Ce sera plus simple. » « Tac, tac, c'est celle-là. » « Le tunnel, en gros, il fait... » « Par là, il va jusque là. » « Il y a déjà 5 km comme ça. » « Ah oui, d'accord. » « Comme ça. » « Et ensuite, ça descend comme ça jusqu'à aller à la tour là-bas. » « Ce qui, en tout, fait quand même à peu près une vingtaine de kilomètres. » « Ah oui ! » « La vache à pied, en plus. » « Justement, on va y venir. » « C'est que vous faites... » « Quelques mètres à pied. » « Et au bout d'un moment, vous trouvez... » « En fait, ce qui ressemble à... » « C'est... » « Vous avez remarqué en fait déjà sur le sol qu'il y avait comme des espèces de rails en fait. » « Et trouver du coup... » « Qui est immobilisée et rangée en fait sur le côté. » « Une espèce de petite navette de transport en fait. » « Ah bah voilà, nickel ! » « Le problème, c'est qu'elle est éteinte. » « Il doit bien y avoir un bouton, putain ! » « Il va peut-être falloir... » « Quelques connaissances... » « De bricolage ou quelque chose pour... » « Ah, c'est pour moi, ça ! » « Nathan, tu connais cet truc ? » « Allez, Nathan ! » « Le bricolage, tu dis ? » « Ouais, ouais. » « Ah ! » « C'est hélas, c'est un truc compliqué pour moi. » « Si on met un coup de pied dans la machine, c'est pour mon échec. » « Ou tu peux essayer si tu veux, Martin. » « Moi, j'y connais rien. » « Avec un test de force, tu peux essayer un coup de pied. » « Ouais, ok. J'essaie de mettre un coup de pied dans la machine pour voir si elle s'active. » « Baiser pour baiser. » « Oui ! » « Voilà ! » « Du coup, Martin, tu t'énerves, tu fous un coup de pied, en fait, dans le... » « En fait, et tu tapes, en fait, à un endroit où il fallait appuyer pour lancer le truc. » « Le gros château, quoi. » « Et du coup, tu vois les phares de la navette qui commencent à s'allumer. » « Et la navette qui se déplace sur le côté pour se mettre sur les rails. » « Yes ! » « Mais vraiment, les gardes, ils sont pas à notre pousse. » « Là, vous commencez à entendre du bruit derrière vous. » « Ouais, ouais. » « Ils nous rattraperont pas sur la navette. » « Allez, en avant, Marty, à 88 miles de salaire. » « Exactement. On va retourner vers le passé. » « Alerte rouge. » « Ouais, avant que tout ça arrive. » « Et du coup, vous avez peur qu'en fait, les gardes vous rattrapent parce qu'ils commencent à gueuler et à courir derrière avec leur lampe torche. » « Et en fait, à un moment où ils sont genre à 2 mètres de la navette, elles commencent d'un coup à prendre de la vitesse. » « Mais distancées, du coup, au dernier moment. » « Alors les gars, on court pas assez vite. » « Ah, s'il y a des vitres, je veux bien y avoir un... » « En fait, il n'y a pas de vitres parce qu'en fait, c'est... » « C'est un wagon, en fait. » « Ouais, c'est pas vraiment un wagon non plus. Il y a un toit, mais il n'y a pas de vitres. » « Ouais, je vois. » « En fait, au lieu qu'il y ait des vitres, c'est juste un espace vide, quoi. » « D'accord. » « Donc vous pouvez quand même les voir et les entendre largement. » « Ouais, je vais retirer la langue et faire pas un pied de nez. » « C'est pour ça que j'aurais fait une petite provoque. » « Ciao, les nazes ! » « Et ouais, du coup, votre petit wagon, là, commence à avancer assez rapidement en utilisant, du coup, la technologie magnétrine aussi. » « Vous voyez, les disques qui se sont bien activés et en fait, qui sont passés... » « Au lieu d'être en dessous comme ils étaient au début, ils sont passés sur les côtés. » « Et du coup, vous utilisez en fait les parois des murs. » « Ça utilise ça pour se déplacer, en fait, avec le magnétisme, du coup. » « Et du coup, vous allez assez vite. » « Vous savez pas exactement à quelle vitesse, mais... » « Ça vous aère bien les cheveux quand même. » « Nathan, tu dois tenir ton chapeau. » « Parce que sinon, il va s'envoler. » « Et ouais, au bout de... » « Je sais pas, on va peut-être dire... » « Ouais, une vingtaine de minutes, vous arrivez à ce que... » « En fait, vous passez plusieurs checkpoints avec. » « Vous savez pas du tout dire où est-ce que vous êtes. » « Vous avez des moments où ça descend, des moments où ça tourne, des moments où ça remonte. » « Vous vous doutiez pas qu'il y avait tout un réseau comme ça, en fait, sous vos pieds. » « Et... » « À un moment, du coup, ça ralentit. » « Et vous finissez par vous arrêter. » « Je vais vous passer sur... » « La map. » « Et donc, vous, vous arrivez... » « Par... » « Ici, je pense. » « Putain, il y a la brume qui bouge et tout. » « Eh oui. » « Incroyable. » « Technologie, c'est beau, hein. » « Ouh ! » « Et... » « Du coup, quand vous arrivez par ici... » « Et... » « Euh... » « De là où vous êtes, vous entendez des sirènes de police à l'extérieur. » « Euh... » « Du coup, vous... » « Pensez que les flics, visiblement, ont réussi à dénicher... » « Euh... » « À dénicher Sébastien. » « Et que du coup, le temps vous est probablement vraiment compté. » « Ah, va falloir faire vite. » « Ok. » « Et donc... » « Je commence à regarder le sol. » « Ouais. » « Alors, quand t'arrives dans cette salle... » « Tu vois... euh... » « Sébastien, du coup, qui... » « Et de dos... » « Et qui est vers l'entrée. » « Euh... » « Il a un espèce de gros gant... » « Euh... » « Que toi, Nathan, tu reconnais parce que t'en as déjà utilisé et vu... » « Euh... » « Dans ton métier. » « C'est un gant de contrôle. » « Euh... » « Pour ceux qui ont regardé la série « Tales from the Loop... » « Euh... » « Euh... » « Dans l'épisode... » « Euh... » « Euh... » « Il y a un épisode où il y a un mec qui contrôle un robot. » « Ouais. » « Avec un gant. » « Bah, c'est un gant comme ça. » « C'est l'espèce de gros gant métallique avec... » « Il l'a à la main. » « Il l'a, ça, ouais. » « Il l'a, ça, ouais. » « Il est équipé de ça. » « Et il a, en fait, un espèce de... » « De... » « Sac à dos... » « Sur le dos, en fait. » « Où le gant est relié avec un câble à ça. » « Et... » « Nathan, toi, tu sais que du coup, ça, c'est un gant de contrôle qui sert, du coup, à contrôler des... » « Des robots. » « C'est-à-dire qu'il a un gant de contrôle. » « C'est trop prévalant avec ça qu'il contrôle tous les robots. » « Faire preuve de prudence et ne pas le brusquer. » « Et du coup, Chantal, tu vois aussi que dans cette petite salle d'entretien, il y a plusieurs robots et plusieurs trucs par terre aussi. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Voilà, c'est maintenant que vous allez devoir appliquer votre plan. » « Je vais essayer une approche amicale et le rassurer. » « Faut qu'on arrive à faire en sorte qu'ils comprennent qu'on est là en mode... » « Ah, Sébastien, notre ami, on t'a trouvé, ce genre de choses. » « Faut qu'on arrive à le convaincre qu'on est là pour jouer. » « Ils sont arrivés à expliquer comment on a fait pour le trouver si jamais ils nous posent la question aussi. » « On parle de ses parents ou pas ? » « Surtout pas. Ils pensent que ce sont des espions qui lui veulent du mal. » « Ouais, mais comment à ce moment-là on pourrait savoir qui traîne ici ? » « On a cherché partout. On a remué ciel et terre pour le retrouver, parce que c'est notre ami. » « Et il faudra qu'on arrive à terme à le convaincre d'aller voir ne serait-ce que Greta, plutôt que ses parents, je dirais. » « Ouais. » « Donc Elena va d'abord essayer de le calmer. » « Ensuite, qui agira ensuite ? » « Moi, je pense que je peux lui dire qu'il n'a pas l'air d'aller bien là maintenant et que ce serait bien de rejoindre Greta et d'aller à l'hôpital. » « Ensuite, je pourrais lui parler des animaux. » « Quant à moi, en fonction de vos réussites, de comment est la situation, soit je le défie au bras de fer comme ange bleu qu'il vienne avec nous sans faire d'histoire. » « Et si ça se passe mal, j'utilise la télécommande pour le désactiver. » « Là, à l'extérieur, vous entendez la sirène de police qui s'arrête d'un coup dans un gros fracas. » « Alors que vous entendez vraiment un gros crac comme ça. » « Et du coup, quelqu'un qui a l'air un peu apeuré. » « Et vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais vous voyez du coup Sébastien qui est là avec son gant qui est en train de bouger. » « Ne perdons pas de temps. » « Ouais, c'est maintenant ou jamais. » « Courage. » « Ok, du coup, allez-y, tu commences. » « C'est une fake save. » « Lol. » « Non, ça marche. » « Après, je trouve ça un peu gai, mais dans les règles, c'est marqué que normalement je suis censé vous dire combien de succès il vous faut pour réussir. » « Mais je ne sais pas si c'est drôle ou pas de... » « Est-ce que vous voulez savoir combien de succès il vous faut ou est-ce que je garde ça secret du coup ? » « C'est la surprise, non ? » « Je trouve ça plus drôle aussi de ne pas le dire, mais en fait, c'est parce que vous avez un système qui, une fois que vous avez fait vos actions, si vous voyez que vous n'avez pas assez, vous pouvez vous infliger des étapes pour avoir des succès supplémentaires et des trucs comme ça. » « À la limite, ce que je peux faire, c'est simplement, une fois que vous aurez fini, je vous dis oui, vous avez ce qu'il vous faut ou non, vous n'avez pas assez et à ce moment-là, sans vous dire le nombre exact en fait. » « Mais du coup, on va relancer. » « En fait, à ce moment-là, si vous êtes arrivé à la fin sans avoir le bon nombre de succès, et que je vous dis, il n'y en a pas assez, vous pouvez choisir de vous infliger des états en fait. » « À chaque état, je crois que c'est un ou deux succès que ça donne en plus. » « Ok, ça va. » « Ok, bon, faisons comme ça. Donc, je ne vous donne pas le nombre de succès qu'il vous faut. » « Elena, c'est à toi. » « Déjà, attendez, juste deux secondes, je vais peut-être vous montrer Sébastien, parce que je ne vous l'ai toujours pas montré depuis le début. » « Ah, mince. » « Wouah, bravo. » « Ouais. » « Alors, Sébastien, où est-ce qu'il est, ce camp ? » « Il est ici. Hop, Sébastien, Sébastien, Sébastien Pelle. » « Hop, hop, hop. » « Est-ce qu'on voit vraiment le visage complet ? » « Il est de dos, non ? » « Après, vous, techniquement, vous savez à quoi il ressemble. » « Vous l'avez déjà vu. » « Là, il est de dos, mais vous savez qu'il ressemble à ça, parce que vous l'avez déjà vu à l'école. » « Est-ce qu'il a une trace de l'impact de voiture ou pas ? » « Euh... » « Là, comme ça, non, tu ne vois pas de... » « Ok. » « Ok. » « Qui êtes-vous ? » « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Tu ne te rappelles pas de moi ? Je suis Elena. » « On est les renards. » « Tu veux nous rejoindre ? » « Pour combattre les méchants ? » « Ensemble ? » « Tu le vois qu'il semble réfléchir, mais avec une expression qui fait vachement adulte, en fait. » « Sur sa tête. » « Il fait... » « Nous pensons que vous deviez être des espions, comme tous les autres. » « Il faut que tu me fasses ton gelé. » « Maintenant. » « Je crois être chat, moi. » « Ok. » « Ça fait un succès pour l'instant. » « Hum... » « Tu... » « Tu lui dis tout ça, et tu le vois qu'il... » « Il semble réfléchir, ouais. » « Il fait... » « C'est quoi déjà que vous voulez faire juste après ? » « La deuxième personne à passer... » « C'est moi qui montre que je suis inquiète. » « Je lui dis, « Ah, t'as pas l'air bien. » « Viens, on va aller à l'hôpital. » « T'as vu. » « Euh... » « De l'empétit, quoi. » « Ok. » « Euh... » « Tu le vois qui, du coup... » « Toujours, du coup, l'air assez sévère et qui fait... » « Vous devez partir d'ici. Vous n'avez rien à faire, là. » « Nous allons sauver le monde et vous êtes en train d'interrompre le procédé. » « Je m'approche, à côté d'Elena, je reste quand même à distance. » « Je regarde et je lui dis, « Bah alors, Sébastien, t'as pas l'air d'avoir bonne nuit. » « On s'inquiète pour toi, t'attends à l'école. » « Ma tante Greta est en train de te chercher. » « Je pense que tu devrais aller à l'hôpital. » « On peut t'y amener. » « Ok. » « Euh... » « Ce serait plutôt un test d'empathie, je pense. » « Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. » « Ok. » « Ok. » « Euh... » « Alors... » « Euh... » « Euh... » « Tac, tac, tac. » « Empathie, empathie, empathie. » « Ok. » « Euh... Ouais. » « Tu lui dis ça, du coup, et tu... » « Tu le vois qu'il tourne la tête un petit peu et qu'il fait... » « Nous allons très bien. » « Nous n'avons d'ailleurs jamais été mieux. » « On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. » « Nous ? » « Oui. Nous. » « Mais enfin, Sébastien, tu es toi ? » « Plus maintenant. » « Je... » « Nous... » « Nous sommes plusieurs. » « Scientifiques éminents et... » « Devons sauver le monde. » « Mais on peut être ce « nous » « Et toi être toi. » « Ensemble, nous serons nous. » « Mais tu n'as pas besoin d'autres personnes. » « Nous aussi, on veut être... » « On veut sauver le monde. » « Après tout, nous sommes tes amis. » « Tu vois qu'il a l'air un peu perdu. » « Jeanne, du coup, avec ton test d'empathie, tu peux lui poser deux questions si tu veux. » « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ? » « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « C'est ça que tu as dit ? » « Euh... » « Là, il te regarde et il fait... » « Le monde court un grave danger. » « Nous sommes les seuls à pouvoir l'empêcher. » « Nous avons des visions de ce qui va se passer et... » « Nous devons absolument empêcher... » « Les ennemis de... » « De nous faire échouer dans notre mission. » « C'est pour cela que nous avons pris possession des... » « Robots du Loupe. » « Enfin d'empêcher... » « Les espions et autres ennemis du gouvernement de... » « De nous emboîter le pas. » « Le Loupe. » « Le Loupe est le danger. » « Il faut l'arrêter immédiatement. » « Si on le laisse continuer, c'est... » « Les imbéciles vont... » « Ils vont détruire le monde. » « Et là, vous entendez d'autres sirènes de police qui arrivent à l'extérieur. » « Et il y a quelqu'un qui gueule... » « Sébastien ! » « On sait que t'es là ! » « Et tu reconnais la voix de ton père, Martin. » « Ah, merde ! » « Et là, Sébastien qui se retourne et qui fait... » « Les voilà encore... » « Qui envoient leur sous-fif. » « On ferait bien de... » « Nous allons devoir les éliminer, c'est toi. » « Non, je pense qu'il faut se replier. » « Ils sont beaucoup trop nombreux pour nous, pour le moment. » « On te suit, Sébastien, notre ami. » « Là, jette un clin d'œil à Nathan. » « Là, du coup, c'est la troisième personne d'agir, du coup. » « Il y a tout qui part en feu et... » « Il y a sûrement plein d'animaux qui ont très peur. » « Si tu veux, du coup, faire... » « Tu veux faire un test de quoi, du coup ? » « D'empathie. » « Ok, bah, tu peux le faire. » « Et si tu utilises Wilbur, du coup, tu auras ton bonus aussi. » « Hum, ouais, je tiens Wilbur. » « Contrairement. » « Ok, bah, fais ton test, là. » « Ok. » « Donc, ça fait quatre succès en tout. » « Euh... » « Ok, tu le vois qui réfléchit et qui fait... » « Nous étions effectivement pas... » « Je m'étais pas posé cette question, effectivement. » « Nous avons causé des feux, vous dites ? » « Oui. » « Alors... » « Là, tu le vois qu'il a l'air un peu perturbé. » « Et tu peux aussi, du coup, lui poser... » « Deux questions... » « Est-ce que tu voudrais venir avec nous ? » « On va échapper aux policiers. » « C'est pas possible. » « Nous ne pouvons pas... » « Nous ne pouvons pas partir. » « On sait que tu es blessé, et... » « Et on veut que tu survives, en fait, à tout ça. » « Sans qu'il n'y ait de problème. » « Nous allons très bien, il y a... » « Nous allons très bien, il n'y a pas de problème. » « Et tu as pensé à Porky ? » « Imagine si tu... » « Si on te désactive... » « Si tu meurs, en fait. » « Ah, tu es... » « Porky... » « Por... » « Comment... » « Comment vous connaissez Porky ? » « On l'a croisé, euh... » « À près de ta maison, euh... » « Qui fuyait... » « Un incendie, justement. » « On a vu son nom, hein... » « Sur son collier. » « Un incendie, à la maison... » « Comment vont... » « Et les aquariums, et les animaux, et... » « Ils m'ont sauvé un ton. » « Il a l'air rassuré, il fait... » « C'est vous qui les avez sauvés ? » « Oui. » « Peut-être, mais oui. » « Vous voyez qu'il a l'air soulagé, et du coup, il fait... » « Vous avez... » « Ma reconnaissance. » « Je ne veux pas laisser tes animaux sans toi. » « Voyons. » « Écoute, Sébastien... » « Écoute, là, ça va être à la quatrième personne d'Avia. » « Ouais. » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Du coup, je m'avance. » « J'ai la skate sous le bras, du coup. » « C'est ce que j'ai prévu pour le plan. » « Euh... » « Écoute, Sébastien... » « Euh... » « Euh... » « Je ne sais pas pourquoi tu disais nous tout à l'heure, et que tu pensais être plusieurs scientifiques. » « Mais ouvre les yeux, tu... » « Tu es... » « Tu es juste un adolescent comme nous. » « Et... » « Si tu promets de nous suivre, je peux même t'apprendre à faire des trucs super cool. » « Comme ça, par exemple. » « Et là... » « Du coup, je mets mes lunettes de soleil... » « Pour... » « Pour avoir l'air plus cool. » « Et... » « Et essayer de... » « Et j'essaie de faire... » « Euh... » « Une figure au skate. » « Euh... » « Du coup, ça va être un test d'agilité, je pense. » « Si c'est du skate... » « L'objet fétiche, ça compte ? » « Ouais, là, je vais dire que ça compte pour ça. » « C'est parti. » « Ok. » « Tu... » « Tu le vois qu'il te regarde faire... » « Et... » « C'est... » « C'est cool. » « C'est vrai que c'est plutôt cool. » « Je peux t'apprendre à le faire sans problème. » « Il paraît que je suis un bon prof au skate. » « Alors... » « Si tu promets de me suivre. » « Je veux bien, mais... » « C'est... » « La mission, et... » « Les autres, ils... » « Ah... » « J'ai mal à la tête. » « Si t'as mal à la tête, il faut vraiment que tu viennes avec nous. » « Là, du coup, bah... » « Cinquième personne, Karyl. » « Sébastien... » « Euh... » « J'ai un truc à te proposer. » « Je te défie au bras de fer. » « Si... » « Je gagne... » « Tu viens avec nous... » « Pour... » « Tu renonces à... » « Mettre le feu... » « Au champ, etc. » « Pour... » « Tu prennes le temps de te soigner et de prendre soin de tes animaux. » « Et si je perds, on te laisse tranquille. » « Tu le vois qu'il réfléchit et qu'il fait... » « Nous sommes d'accord. » « Ok. » « Tu fais un bras de fer, du coup, tu le vois qu'il enlève son gant... » « Pour faire le bras de fer... » « Et tu... » « Tu gagnes, du coup, parce qu'il a l'air vraiment... » « Perturbé... » « Et... » « Et dehors, du coup, vous entendez vraiment les sirènes... » « Qui... » « Qui... » « S'activent de plus en plus, c'est des... » « Des voies et des pas qui se rapprochent... » « Oui, c'est ça... » « Bon... » « J'ai perdu, alors... » « Je vous suis... » « Allez, viens avec nous. » « Alors, on va te... » « On va te... » « On va te sortir de ce guépier. » « Voilà, et on va... » « On va te prodiguer des soins. » « Il faut qu'on reprenne le tunnel dans l'autre sens. » « Il y a les gardes. » « Il vaut mieux des gardes qu'une horde de policiers. » « Ouais. » « Les autres tunnels mènent au cœur du Loupe, donc on peut pas y aller non plus. » « Euh... » « Alors que, du coup, vous... » « Vous êtes en train de vous libérer de ça... » « D'un coup, vous entendez... » « Un... » « Un crépitement... » « Dans... » « Dans vos... » « Tokiwoki. » « Et... » « Et là... » « Il y a la voix de... » « De Greta, du coup, qui fait... » « Allô ? » « Allô ? » « Les enfants, vous me recevez ? » « Euh... » « Oui, madame. » « Bien. » « Vous en êtes où ? » « J'ai réussi à gérer de mon côté. » « Il faut qu'on retourne jusqu'au château d'eau. » « C'est... » « Avec... » « Avec Sébastien. » « Ah... » « C'est... » « C'est... » « Ah... » « On arrive avec notre ami. » « Et... » « Et... » « Là, du coup... » « Du coup, elle fait... » « Prenez... » « Plutôt le... » « Le tunnel en face. » « Euh... » « D'accord. » « Oui. » « Celui en face-dessus, vers lequel vous êtes revenu... » « Ouais. » « Ça... » « Ça va vous amener au niveau de l'aéroport. » « Ah, d'accord. » « Ah, d'accord. » « Parfait. » « Bien reçu. » « Allez, viens Sébastien. » « Et là, du coup, il... » « Vous voyez qu'il... » « Il a l'air un petit peu confus et il avance doucement, mais... » « Il laisse tomber son sac à dos avec le... » « Le gant de contrôle derrière lui et... » « Et... » « Et il vous suit. » « Nickel. » « Allez les renards, on se casse ! » « Et du coup, pareil, vous trouvez un autre wagon, vous le prenez de la même façon. » « Et au moment où, du coup, vous commencez à l'activer, à partir, vous entendez... » « La porte qui se fait fracasser à l'entrée et des gens qui commencent à rentrer en courant dans la salle... » « Dans la salle d'entretien. » « Et toi, Martin, t'entends ton père qui gueule... » « Sébastien ! Sébastien ! » « Sébastien ! » « Baissez-vous dans le... » « Dans le truc. » « Vous vous éloignez tous avec le wagon et... » « Vous avez donc réussi... » « Cette confrontation. » « Et il fallait combien de succès, du coup ? » « Cinq. » « C'était une confrontation facile. » « Ouais, il fallait qu'on en ait au moins un chacun, quoi. » « C'est un peu l'idée. » « Ou alors qu'il y en ait un, qu'en face deux, si l'autre en faisait zéro... » « Mais l'idée, c'est ça. » « On en a fait largement plus, du coup, là. » « Sept, je crois. » « Pas largement non plus, hein. » « Vous en avez fait quelques-uns de plus, mais... » « On en a fait sept, ouais. » « Du coup, vous prenez... » « Le wagon. » « Vous vous retrouvez... » « Au niveau de l'aéroport, ici. » « Vous le sortez, en fait, d'une espèce de petite tour. » « Et... » « Là, de la même façon, en fait, normalement, il y avait des gardes et tout, mais... » « Vous voyez que là, ils ont l'air d'être partis et... » « Il y a des... » « Vous reconnaissez les petits robots, en fait, de Greta. » « Qui viennent vous... » « Vous cherchez plus ou moins et... » « Qui font comme si vous deviez les suivre, en fait. » « Bah, allons-y, alors. » « Suivons-les. » « Ouais. » « Du coup, bah, vous les... » « Vous les suivez. » « Vous arrivez au bunker... » « Que vous aviez déjà visité avant. » « Vous voyez qu'il y a des bouts de falaises qui sont partis entre-temps. » « Et qu'il y a un peu le bordel. » « Euh... » « Mais bon, vous retournez, du coup, dans le bunker, avec... » « Avec Sébastien. » « Et... » « Du coup, vous retrouvez Greta. » « Euh... » « Quand elle voit Sébastien, du coup... » « Elle est toute sourire. » « Elle fait, « Ah, mon pauvre Sébastien, te voilà, enfin. » » « Et... » « Quelle aventure, quelle aventure. » « Ouais. » « Ouais. » « C'est Sébastien qui sourit un peu... » « Vite fait, il fait, « Ah... » « Tata... » « Mal à la tête. » « Et elle, elle fait, t'inquiète pas, mon petit. » « Je vais m'occuper de toi, viens par là. » « Et du coup, elle l'amène dans la... » « Dans son atelier. » « Et... » « Vous, elle vous fait... » « Un grand sourire et... » « Un petit... » « Un petit clin d'œil. » « Et elle fait... » « Merci, les enfants. » « Sans vous, ça aurait pas été possible. » « Y a pas de quoi. » « On est content d'avoir réussi. » « Là, il y a le robot bébé qui arrive près de Chantal et qui fait... » « Maman... » « Je suis trop jeune pour ça. » « Maintenant qu'on sait qu'il n'est pas vraiment dangereux... » « Ça va ? » « Bébé triste. » « Je lui caresse la tête. » « Bébé content ! » « Et là, tu le vois qui fait... » « Qui applaudit. » « Oui, il est marrant, en fait. » « Ah, c'est bien. » « Bon petit bébé. » « Un rue. » « Avec une grosse voix, en plus. » « Oui, avec une voix robotique, en plus. » « Une grosse voix et robotique, quoi. » « J'ai des ondes de malaise qui me traversent. » « Et du coup, je vais dans la salle de bain vomir. » « Ah oui, à ce moment-là, quoi. » « Vous voyez le bébé avec une tête un peu choquée. » « Et qui regarde Jeanne et Martin et qui fait... » « Bébé a fait dans la couche... » « Alors ça, c'est pas mon problème. » « Ça, je m'en dédouane aussi. » « Je regarde ce que j'ai dans mon sac. » « Et je trouve une balle. » « Et je la balance et je veux dire... » « Allez, va chercher. » » « Parce que c'est des espèces de balles qui rebondissent partout, là. » « Oh putain, les balles rebondissantes de merde, quoi. » « Oui, oui. » « J'imagine que Greta est en train de rafistoler Sébastien. » « Oui, elle a déjà... » « Elle commence déjà, en fait. » « Là, elle l'a plus ou moins désactivée. » « Avant, elle l'a rassurée, etc. » « Elle l'a fait, en fait, s'allonger. » « Et elle lui a dit de dormir. » « En fait, quand il a fermé les yeux, du coup, elle l'a désactivée. » « Et là, elle est en train de travailler dessus. » « Je regarde un peu ce qu'il fait par curiosité. » « Moi, je joue à la balle dans la cuisine avec le bébé. » « La balle qui rebondit, elle pète une assiette à un moment. » « Oh, le bordel. » « Et là, il y a Greta qui fait... » « Cassez pas tout non plus. » « Oups. » « C'est pas moi. » « Je crois que votre bébé est un peu trop enthousiaste de nous voir de retour. » « Ça... » « M'étonne pas de lui. » « Elle regarde sa montre et fait, enfin, vu l'heure, vous devriez pas tarder à rentrer parce que vous allez vous faire engueuler, je pense. » « Oh oui, c'est vrai que... » « Là, en fait, avec toutes ces conneries, il est 22h. » « Ah putain. » « Donc, il fait bien nuit. » « Ouais, et faut qu'on rentre jusqu'à chez nous. On est au Havre, là. » « Oui, et puis surtout qu'en plus, votre truc automatique, il est de l'autre côté. » « On peut pas l'appeler. » « Bah non, ça marche pas comme ça. Vous avez la clé, mais vous pouvez pas l'appeler. » « En plus, j'ai peut-être pas rechargé. » « T'inquiète pas. Oui, il est là. Tout va bien. Les enfants ont réussi. » « Elle va bien. » « Et là, du coup, ça discute. » « Et en gros, Christine, évidemment, elle veut venir le voir. » « Et du coup, Greta lui dit que du coup, le transport est resté de leur côté. » « Et que du coup, Christine va arriver avec le transport. » « Et du coup, il sera de votre côté. » « Le temps qu'elle arrive. » « Et ensuite, vous pourrez le reprendre pour partir. » « Parce qu'elle, elle va rester au bunker avec Greta, du coup. » « Bien. » « Voilà. » « Du coup, là, vous avez 20-30 minutes le temps qu'elle arrive, quoi. » « En fait... » « Vous allez pas rentrer chez vous avant 23h, quoi. » « Ouais, bah après, moi, je pense que de toute façon, mes parents seront pas là, encore une fois. » « Heureusement. » « Ouais. » « Donc, ils remarqueront rien. » « Bah mon père, moi aussi, je suppose qu'il est... » « Ouais, ton père aussi, il sera pas là. » « Et Elena, t'es censée dormir chez Jeanne de toute façon. » « Voilà. » « Donc, en fait, les seules personnes qui risquent d'être dans la merde, c'est Chantal et Nathan. » « Ouais. » « Bon pire, ouais. » « Ouais. » « Donc, si vous voulez faire quelque chose pendant les 20-30 minutes à attendre... » « Moi, je vais demander à Chantal si elle veut venir dormir à la maison avec moi et Elena. » « Ah ouais. » « C'est rien très fini. » « Trop bien. » « Yeah. » « Benjamin, parti ! » « Ah, à la limite, Nathan, tu peux rester chez moi aussi, ça peut servir d'excuse. » « Ouais. » « Ouais. » « Ça va être plus cool, je pense, que de me prendre une rousse de la part de mes parents. » « Ouais, tu diras que t'as oublié de les prévenir, et puis au moins... » « Ouais, voilà, je peux fréquenter, mais ça sera moins pire que si je me ramène à 23h. » « Ouais. » « Ouais, je pense aussi. » « Et là, il y a Greta qui dit... » « Vous devez être affamé avec tout ça, vous n'avez pas mangé. » « C'est vrai que... » « C'est le mec qui a toujours un saucisson dans son cul, quoi. » « Et un camembert, c'est toujours... » « Et du camembert, allez hop ! » « Le camembert qui a pris toute la journée... » « J'imagine, l'odeur dans le sac, quoi. » « Tant bien que les arômes prennent, hein. » « Ça sera toujours moins... » « Ça sentira toujours mieux que Greta. » « Par contre... » « Euh... » « Vos vélos, ils sont toujours au château d'eau, je suis en train de penser, non ? » « Oui. » « Oui, oui. » « Faudra les récupérer un moment donné, ça. » « Faudra les récupérer, en fait, en sortant de l'aérodrome, que vous les récupériez au château d'eau avant de partir. » « Hum... » « Ouais. » « Ouais, j'espère que... » « Ouais, c'est le château d'eau. » « Les gardes devraient être occupés à cause de la descente de police. » « Ils nous cherchent peut-être encore dans les tunnels. » « Enfin, du coup, il y a Greta qui vous invite à manger si vous voulez. » « Allez, c'est parti. » « Faud entier. » « Avec plaisir. » « Elle fait juste des pâtes, en fait, des pâtes aux pâtes, quoi. » « Pâtes aux saucissons. » « Ouais, pâtes aux camemberts. » « Mets-moi des petites tranches de saucissons dans les pâtes, s'il te plaît, Nathan. » « Ah oui, tiens, vas-y. » « Le camembert va fondre dans les pâtes, c'est parfait. » « Hum... » « Vous n'avez pas d'horreur ? » « Vous êtes un peu dégueu, les garçons. » « Ouais, non, tu devrais essayer. » « L'exemple, ça, ça change pas. » « C'est pas ce qui est bon. » « Non, non, moi, je mange bien mieux que ça. » « Vous voyez que Greta, elle bouffe pas, du coup, en fait, elle a juste lancé le truc, et en fait, après, c'est un robot qui s'est occupé du reste, et elle continue à travailler sur... sur Sébastien. » « Quand est-ce qu'il sera de nouveau debout, du coup, Sébastien ? » « Il devrait être prêt à retourner à l'école d'ici demain matin, si tout se passe bien. » « Ça ira avec la police, d'ici demain. » « Ils vont sûrement lui poser des questions. » « Ah, ils ont pas de preuves. » « Hum, puis j'imagine qu'il n'aura aucun souvenir, de toute façon. » « Oui, oui. » « C'est vrai qu'il était pas bon. » « Ok, parfait. » « Donc, ouais, là, il y a Christine, du coup, qui finit par arriver, qui vous prend tous dans les bras et tout, parce qu'elle est... elle est vraiment contente et qui vous remercie tous. » « C'était un boulot pour les renards. » « Ouais, on a viré ça comme des pros. » « Et du coup, elle finit par aller aussi... » « Elle vous passe les clés, du coup, de... » « De la machine à magnétrine et elle va aider Greta, du coup, avec Sébastien. » « Et elle vous dit de laisser, du coup, les clés sur la machine, parce que Ender s'en servira, du coup, demain. » « D'accord. » « Et du coup, elle vous dit de faire attention, etc. » « Donc, de base, et que vous devriez pas tarder. » « On va se mettre en route, hein. » « Ouais. » « Ok. » « Bah, du coup, ouais, vous faites... » « Faites le chemin, on va passer tout... » « Sauf si vous voulez faire quelque chose entre maintenant et le moment où vous allez rentrer chez vous. » « Mais sinon, on va juste passer le fait que vous faites le trajet et que vous allez récupérer vos vélos, etc. » « J'ai juste une petite question. » « Ouais. » « Elle est venue comment, Christine ? » « Ouais, comme j'ai dit, elle est venue... » « Après, elle l'a fait à pied, hein, la route. » « À pied, d'accord, oui. » « Ouais. » « Ouais, je vois pas de voiture devant, ni rien. » « Non, 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 y'a pas... » « Elle a pas pu prendre une voiture dans la machine, de toute façon, donc... » « Donc, ouais, vous rentrez... » « Donc là, on va passer directement aux scènes de vie quand vous êtes rentrés, quoi. » « Yes. » « Euh... » « Ouais, du coup, qui veut commencer ? » « De toute façon, là, ça va être divisé en deux scènes de vie, parce que techniquement, vous êtes... » « On est deux groupes, ouais. » « Ouais. » « Honorable. » « Ok. » « Donc, vous êtes chez Jeanne. » « Euh... » « Alors... » « Chez Jeanne, chez Jeanne... » « Tac. » « On va mettre sa chambre directement. » « Ah, elle est trop belle, ma chambre. » « Keep calm and study hard. » « Ah, c'est stylé. » « C'est pas du tout modern. » « Avec un cadre de Paris. » « C'est vraiment juste pour illustrer, quoi. » « Bah, à ma chambre, en fait, techniquement, elle a l'aventuré de posters, genre de stars, de Prince, de Davido... » « C'est pas très bruelle. » « Genre, c'est une grande fan de Moïse Van, en fait. » « C'était très très bas à la fin. J'ai pas très bien compris. » « Ah, à la fin, j'ai juste dit que, ouais, en tout, c'était une chambre très connue. » « Un peu... » « Une chambre de fan girl, quoi. » « D'accord. » « Donc, ouais. » « Quand tu rentres chez toi, Jeanne, tu vois qu'il y a personne, du coup. » « T'as juste un mot sur la table qui te dit qu'il y a du boulot et qu'il rentrera tard. » « Quand vous rentrez, de toute façon, là, il est déjà genre 23h20 à peu près, 23h10. » « Et donc, du coup, vous êtes toute seule. » « Chantal, vu que les téléphones sont de nouveau actifs, tu peux peut-être prévenir ta mère. » « Moi, j'essaie de sonner à la maison. » « Ouais, tu y vas, du coup, t'as ton père qui ouvre la porte et qui fait, hein, c'est à cette heure-ci que tu rentres. » « Eh ben, en fait, je rentre pas. Je vais dormir chez Jeanne. » « Salut. » « Jeanne, c'est vraiment littéralement, je suis juste à côté. » « Jeanne, est-ce que t'as des chiffres, ça ? » « Ben, justement, avant que tu te dis ce qu'on va faire, je vais prendre des couettes. » « On va s'installer. » « Parce que bon, c'était pas terrible, ces pattes. » « Ah non, mais oui. » « Il y a des trucs plus cool. » « C'est qu'il y a une cachette. » « Du coup, en fait, je pars chercher des couettes. » « Et je demande à installer, en fait, sur le sol du tapis. » « Je vais chercher tous mes coussins sur le lit. » « Et je vais installer des couettes de communauté par terre, en fait. » « Par des chiffres et bonbons et tant de choses. » « Et j'aime juste être ce qu'il y a. » « Voilà. » « Ok, un meilleur repas, quand même. » « Je pense que j'ai peut-être de nouveaux ragots à vous raconter. » « Ça pourrait être intéressant si ça se dispersait. » « Vas-y, raconte. » « Est-ce que vous avez pas remarqué un petit truc quand on était sur le bateau et que... » « Zip regardait Christine ? » « Ah, non. » « Je sais pas vous, mais dans cette lettre, quand elle dit tu sais qui, c'est comme si elle voulait cacher l'identité de la personne à quelqu'un d'autre proche d'elle, par exemple. » « Vous avez pas remarqué que Zip, il a pas dit sur le bateau des pelles, mais le bateau de Christine. » « À mon avis, il y a du drama là-dessous. » « Christine, elle sort avec Zip en secret. » « Ok, très bien, mais toi, en fait, t'es amoureuse de tout. » « C'est juste que les garçons... » « Parfois, il faut savoir les prendre par les sentiments pour arriver à Stéphane. » « C'est quelque chose que je vous apprendrai, vous verrez. » « Je leur en suis très reconnaissante, mais parfois, il faut savoir les pousser un petit peu, les garçons, pour qu'ils deviennent meilleurs. » « Je ne fais que les aider à devenir meilleurs. » « Tout à fait. » « Je m'en souviendrai. » « Des alertes, quoi. » « Tu verras. Tu iras loin dans la vie quand les garçons sont tous à tes pieds. » « Tu sais, Chantal, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie, les garçons. » « C'est pas ça non plus. » « Tu es ta propre personne. » « Ah, Léna ! » « Oula ! » « Je t'entends très mal, par contre... » « Ouais, non, mais il faut attendre que les singes partent déjà. » « Là, ça ira mieux. » « Ah, j'ai dit, et Léna, tu sais, il n'y a pas que les garçons dans la vie. » « Il faut... » « Il y a l'aventure aussi, oui. » « Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir devenir complètement indépendante de mes parents, et de pouvoir vivre mes propres aventures avec vous sans avoir à dépendre des parents, d'avoir mon propre appart, de pouvoir voyager où je veux, de vivre des aventures vraiment épiques. » « Oui, je t'imagine tellement faire ça. » « Ouais, avoir un bateau, ce serait par exemple génial. » « On est sur les mers, aller là où il me plaît. » « Ouais, vraiment, ce serait cool. » « Très bien. » « Bon bah du coup, on va passer chez... » « Les hommes, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Du coup, je pense que Emilie est là ou pas. » « Oui, évidemment, à cette heure-là. » « Mais elle s'inquiétait du coup, quand tu rentres, Martin... » « Elle était vraiment sur le pas de la porte et elle fait... » « C'est à cette heure-là que tu rentres, putain ? » « Salut Emilie, ça arrête. » « Salut Emilie. » « Désolé. » « Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? » « On va tout expliquer, t'inquiète. » « Non, mais je fais quoi ! » « En plus, elle l'aime bien, en vrai, parce que... » « Je rappelle que Nathan a aidé ma sœur, une fois, à réparer son vélo. » « Oui, oui, elle l'aime bien, mais ça n'empêche pas qu'elle s'attendait pas à ce qu'il soit là, du coup... » « C'est plus la surprise, quoi. » « C'est un peu compliqué à t'expliquer, là, comme ça... » « Mais est-ce que je peux rester ce soir ? » « De toute façon, les parents sont pas près de rentrer, en fait. » « Ouais... » « Je peux, oui, c'est pas moi que ça dérange. » « Y a pas de soucis, ça va... » « Ça va le dépanner, pour ce soir. » « Ouais. Je vais quand même en profiter pour les appeler. » « Ouais, préviens-les, quand même. » « Vas-y, vas-y. » « Elle t'amène vers le téléphone. » « Du coup, c'est plus ma mère ou mon père qui répond ? » « C'est toi qui voit. » « Ouais, c'est plus ma mère, du coup. » « Ouais. » « Allô, maman ? » « Ah, Nathan ! » « Oui. » « Je faisais un sang d'encre. » « Faut pas, ça va très bien. » « Avec tous ces robots qui détraquent. » « Ouais, justement, je suis resté au repère parce qu'il y en avait moins à ce niveau-là. » « Et du coup, là, comme j'ai vu que ça s'est calmé, je me suis dit que j'allais plus tôt... » « J'allais plus tôt dormir chez Martin pour me rassurer un peu, être un peu avec des copains. » « Pas de soucis, pas de soucis. Je dirais à ton père, il est déjà parti se coucher, tu sais ce que c'est. » « Ouais, ouais, ouais. » « Fais attention et puis rentre tôt demain. » « Ça marche. Bonne nuit avant. » « Allez, gros bisous Nathan. » « Voilà. » « Ouais, raccroche. » « Bon. Ça, au moins, c'est fait. » « Ça va ? Elle a pas gueulé ? » « Non, 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 ça va. Elle a été compréhensive et puis, bon, j'ai un petit peu mytholé sur le fait que j'étais au repère le temps que ça se tasse. » « Ouais, c'est ce qu'il fallait faire, de toute façon. » « Ouais. » « Ceci dit, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. » « Ouais, ça faisait combien de temps, là, déjà ? » « Ça faisait bien trois mois, quatre mois, non ? » « Ouais, c'est possible. À chaque fois, on se retrouve au repère. C'est vrai qu'on passe pas souvent par chez moi ou par chez les autres, en général. » « C'est cool. » « T'avais peut-être pas vu Emilie depuis un petit moment aussi, d'ailleurs. À part au collège, vite fait. » « Non, à part quand je la vois t'engueuler parce que tu traînes avec Elena, quoi. » « J'ai eu un peu de radeau tous les cinq. » « Et on s'est séparé, donc, entre Martin. » « Alors, on ne va pas lui raconter ça. » « Ouais, il était avec Chantal et... » « Et mince. » « Putain, j'ai eu le trou de mémoire. » « Jeanne. » « Et Jeanne. » « Et moi, j'étais avec Elena, et en fait, elle s'est serré contre moi. » « Mais c'était bizarre, quoi. » « Ça m'étonne pas, elle joue sur les deux tableaux. » « Comment ça sur les deux tableaux ? » « Oh, laisse tomber. » « Il n'y a que toi qui le vois pas. » « Ah... » « Pas vrai, Nathan ? » « Ouais, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. » « Bah, arrêtez, n'importe quoi. » « Mais t'as pas vu comment elle me serrait dans ses bras ? » « Et comment elle te serrait dans ses bras, après ? » « C'est juste qu'elle est très tactile. » « Elle a toujours été comme ça. » « T'es con comme une table, Martin, c'est tout. » « Voilà, assume la vérité. T'es con comme une table. » « Oh, je pense qu'il a juste payé encore les hormones qu'il travaille, c'est tout. » « Heureusement qu'il y a des gens un peu plus matures comme toi, Nathan. » « Ça rehausse le niveau du groupe. » « Je ne sais pas quoi répondre, je rougis. » « Merci. » « Bravo, bravo. » « Et là, elle fait « Bon, sinon... » « Enfin, peut-être pouvoir m'expliquer, Martin, pourquoi est-ce que tu rentres à cette heure-là ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Parce que t'as promis que tu le ferais. » « Ouais, ouais... » « On va tout te raconter. » « T'inquiète pas, Nathan. » « On peut tout lui dire. » « Ok, bah, on lui rencontre en détail tout ce qui s'est passé, sans rien le mettre. » « De toute façon, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, je pense qu'on va conclure sur... » « Ah, moi, je vais savoir... » « Je vais demander à Martin, en fait, s'il est amoureux de quelqu'un. » « Euh... » « Euh... » « Là, tu vois... » « Là, tu vois, là, attends, que je suis un peu... » « Un peu gêné... » « Ouais... » « Et je fais, euh... » « Non... » « Là, tu vois qu'il y a sa sœur qui rigole... » « Je regarde Emilie, il a l'air de dire, « On est d'accord qu'il me ment ? » » « Elle dit rien, elle dit rien. » « Et toi, Nathan ? » « Je me digère en essayant de changer de sujet. » « Et là, il y a Emilie qui fait, « Oui, c'est vrai ça, et toi, Nathan, alors ? » « Bon, allez ! » « Il va bien avoir quelqu'un, quand même. » « Un grand gaillard comme toi. » « Honnêtement, non. » « Et puis, c'est pas comme si je me faisais draguer non plus, quoi. » « Je suis assez transparent, au final. » « Je tiendrai bon. » « Et donc, du coup, si vous avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on va conclure la scène sur ça. » « Ça marche. Je pense que c'est bon, ouais. » « Oui, c'est bon. » « Du coup, euh... » « Eh bien... » « Du coup, dès le lendemain, en fait, ils ont fini de réparer la porte et tout, au collège. » « C'est fini les vacances. » « Et vous allez tous devoir retourner au collège un peu plus tard que d'habitude. » « Genre, vous avez cours que l'après-midi, en fait. » « Hum... » « Et du coup, bah... » « L'après-midi, quand vous êtes... » « Du coup, hop, peut-être... » « Au collège. » « Et bien, euh... » « Vous croisez... » « Sébastien. » « Qui arrive, du coup... » « À l'école... » « Tout seul. » « Comme d'hab. » « Enfin, amené par sa mère, du coup, qui vous fait... » « Un petit sourire. » « Tu vois, Elena, tu t'es fait amener par Zip, ce matin... » « Enfin, d'après-midi, du coup... » « Et tu... » « Tu vois que... » « Toi, t'as déjà rejoint les autres, mais tu vois que Christine, après, elle fait un petit coucou à Zip aussi, qui lui fait un signe de tête. » « Je suis calme, du coup... » « Et donc, du coup, il y a Sébastien et vous, vous êtes déjà... » « Je vais mettre vos tokens encore... » « Vous êtes déjà là, groupés... » « Et du coup, en fait, quand il vous voit, il y a Sébastien qui fait un grand sourire et qui arrive vers vous et qui fait... » « Salut les copains, ça va aujourd'hui ? » « Très bien et toi ? » « Salut Sébastien ! » « Ouais, nickel ! Prêt pour des nouvelles aventures ? » « Ouais, c'était une super journée hier ! » « Il faudra qu'on remette ça ! » « Ouais, j'approuve ! » « Ouais, carrément ! » « Ah merde ! » « Et là, je me casse parce que je vois Flageolet qui arrive ! » « Ouais, voilà, justement, j'allais y venir que, justement, il y a... » « Du coup... » « Je l'ai senti littéralement, on va dire ! » « Il y a Flageolet qui commence à arriver et qui vous voit, en fait, vous attrouper alors que... » « Vous êtes censé rentrer en classe et... » « Il fait... » « Allez, la Marma est en cours ! Hop ! » « Oh merde, putain ! » « Et là, il y a Pelle qui fait « Oh putain, non, c'est Flageolet ! » « J'avais presque oublié qu'il existait celui-là, putain ! » « Ouais... » « J'aurais dû le sentir venir ! » « On se taille ! » « Il y a Pelle qui fait « On se taille ! » « Ouais, ouais ! » « On se casse ! » « Ouais... » « Le mec, il va dans le ciel ! » « Le mec, il vole ! » « Et bah, c'est sur ça qu'on, du coup, se conclut ce... » « Oh mon dieu ! » « Nathan, il vole ! » « Eh oui ! » « Deuxième mystère ! » « Deuxième mystère ! » « Directement ! » « Ce premier mystère... » « Au final, il n'y a pas eu de grosses retombées, en fait, dans les jours qu'on suivit... » « Il a juste été reporté qu'en fait, il y a eu un... » « Un gros dysfonctionnement dans une des tours d'entretien du Loop, ce qui a fait... » « Juste bugger complètement les robots, suite, en fait, à une sorte d'électrochoc... » « Et en gros, c'est ça l'explication sur tout ce qui s'est passé, c'est... » « Un électrochoc qui a free les circuits du Loop, et du coup, toutes les machines se sont mis à déconner à cause de ça... » « Et du coup... » « Mais les gardes, ils n'ont pas vu notre identité, hein, non ? » « Non, non, ils ne savent pas qui vous êtes... » « D'accord. » « C'est juste qu'apparemment, ils disent que... » « Ce qui se dit, c'est que le dysfonctionnement a pu être causé éventuellement par des gamins qui seraient rentrés dans le... » « Dans le truc d'entretien, mais... » « Ils n'ont pas été retrouvés, donc... » « Voilà. » « Et Sébastien, ils ont rajouté des nouveaux souvenirs, c'est ça ? » « Ouais, en gros... » « En fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est juste que... » « Du coup... » « Vous avez joué dans la tour d'entretien et tout... » « En gros, il n'a pas de souvenirs d'avoir pété un câble ni rien. » « Juste qu'après être sorti de l'école, en gros, il s'est barré dans le château d'eau. » « Il a trouvé ce truc-là et puis vous, vous l'avez retrouvé plus tard. » « En gros, même si vous vous connaissiez, vous n'étiez pas copains jusque-là. » « Et puis après ça, du coup... » « Vous êtes devenus potes, quoi. » « En gros, à cause de ça. » « Cette journée-là, en fait, a fait que vous êtes devenus potes. » « Ok. » « J'imagine qu'on va le revoir régulièrement. » « Il va souvent traîner avec nous et tout. » « À vous de voir si vous voulez l'intégrer à la bande, etc. » « Lui donner accès aux repères et en faire un des renards en soi ou pas. » « C'est vous qui voyez. » « Ouais, pour voir. Après, ça va être un truc en plus pour toi à gérer, à jouer. » « Après, il ne sera pas forcément tout le temps là. » « C'est juste que ça fait une personne qui connaîtra votre repère et qui pourra être là de temps en temps. » « C'est vous qui voyez si vous voulez l'introduire vraiment au groupe. » « Je pense qu'il y aura une discussion en interne et puis il faudra voir. » « Vous pouvez le faire maintenant. » « Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Moi, je préfère garder le groupe tel quel. » « Un groupe très privé, tu préfères, Chantal ? » « Parce qu'on ne le connaît pas encore assez. » « Il faut savoir que toi, Chantal, tu connais un peu plus Sébastien parce qu'il est dans ta classe avec Nathan. » « Un petit, entre guillemets. » « Il est gentil, il est doué, mais oui, ça reste un robot, on va dire. » « Et on ne parle pas robot, c'est bien connu. » « Là, ça repart comme en l'an 40. » « Après tout, les renards sont une élite. » « Il faut y accéder. » « Il faut du temps et il faut le mériter. » « C'est vous qui voyez. » « Après, dans le RP, je ne me souviens pas. » « Du coup, il se souvient que j'ai dit « Ah, rejoins-nous et tout ça. » « Oui, oui, c'est pour ça. » « Pour lui, en fait, il ne sait pas s'il n'est pas au courant du repère et tout ça tant que vous ne lui en parlez pas. » « Mais pour lui, c'est votre pote et genre au moins à la cour de récré ou quoi, il va traîner avec vous. » « Ok. Oui, bah oui. » « Du coup, pour le moment, en tout cas, on peut considérer comme un pote. » « On avisera si, effectivement, il y a plus d'affinités, etc. » « Si on a besoin de lui. » « Mais peut-être pas direct, l'intégrer tout de suite au repère, au renard et tout. » « Oui, je pense que c'est une bonne idée de ne pas trop se précipiter. » « Ok, ça marche. » « Donc, ouais, c'est juste qu'en fait, du coup, c'est votre petit secret, en fait, entre vous et Sébastien. » « Qu'en fait, c'est vous qui avez foutu le bordel dans la salle d'entretien. » « Vous avez, par contre, le vrai secret que vous entretenez, du coup, avec les parents de Sébastien et Greta. » « Ouais. » « Et Emilie est au courant. » « Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'XP. » « Ah, cool ! » « Et... » « Faut que je retrouve où c'est... » « Faut que je retrouve où c'est... » « Là-dedans, quelque part. » « Gagner 3 cm. » « Ça marche pas comme ça. » « Alert. » « Ça doit être ça. » « Facile évolution. » « Ouais, c'est ça. » « Une fois le mystère terminé... » « Discuter de ce que les enfants ont appris ou de ce qui a changé pour eux à la suite de ces nouvelles expériences. » « Nanana... » « Ok. » « Là, en gros... » « Déjà, je pense que je vais d'abord poser les questions pour les points d'expérience. » « Alors... » « Avez-vous participé à la partie ? » « Oui. » « Donc, sur ça, vous avez déjà tous un point. » « Ensuite... » « Avez-vous été mis en difficulté à cause de votre problème ou de vos liens ? » « Hum... » « Hum... » « Hum... » « Oui. » « Je sais pas trop... » « Si c'est... » « Si ça a vraiment été un obstacle, mais bon... » « Je dirais pas que t'as été mis en difficulté pour... » « Ouais. » « C'était pas vraiment un obstacle. » « Ton problème a été évoqué, mais t'as pas eu de difficulté... » « Ouais. » « Alors que pour le coup, Elena, oui, effectivement, elle a eu une difficulté liée à son problème. » « Euh... » « Mais... » « Toi, non. » « T'as juste eu ton problème, mais pas de difficulté encore pour l'instant. » « Ouais. » « Euh... » « Ouais. » « Tac. » « Et les autres, non aussi, je crois. » « Ah ben... » « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Donc là, il y a que Elena qui a un point sur ça. » « Euh... » « Avez-vous utilisé... » « Ou eu à composer avec votre fierté ? » « Eh non. » « Oui. » « Ah putain, Elena, elle va avoir Mac d'XP. » « Je l'ai fait ou pas ? » « Pour Europe. » « Euh... » « Je crois que j'ai pensé à le faire, mais que ça s'est pas fait. » « En fait, normalement, c'est coché si tu l'as utilisé. » « Normalement, on peut le cocher. » « C'est pas coché. » « Voilà. » « Je sais qu'il y a eu une fierté utilisée à un moment, mais je sais plus qui. » « Elena. » « Je crois que c'est Elena, ouais. » « C'est Elena. » « Ah oui, j'ai oublié de cocher. » « C'est ça. » « Et après, euh... » « Ouais, vous avez pas été mis en difficulté ou quoi que ce soit vis-à-vis de votre fierté non plus. » « Ouais. » « Ouais, il y a juste Elena qui a un point là-dessus aussi. » « Vous êtes, vous, mis en danger pour les autres enfants ? » « Euh... » « Ouais, alors... » « Euh... » « Le fait d'aller les sauver quand ils étaient en train de... » « De s'attaquer par la pieuvre... » « Oui. » « Ça compte ou pas ? » « Ça compte. » « Ok, bah alors oui. » « Il y a quand j'ai attaqué le papillon avec mon skate, peut-être ? » « Oui. » « C'est encore des... » « Ouais, non, je crois pas. » « Hum... » « Chantal, peut-être... » « Je sais pas, je réfléchis s'il y a des moments où tu t'es mis en danger. » « Bah, vu que c'était la plupart du temps le décoil, moi, je dirais que oui, quoi. » « Je dirais que... » « Ne serait-ce que... » « Techniquement, la diversion au début avec le feu, c'est de la merde, hein, mais... » « Mais ouais, ouais, mais... » « Techniquement, en soi, je pense que thématiquement, ça compte. » « Et Jeanne, par contre... » « Si, si, quand je l'ai agressé. » « Moi, non. » « Oui, c'est vrai aussi, Nathan. » « Quand j'étais dans mon match, je me souviens. » « Là aussi, tu t'es bien mis en danger, Nathan. » « Ouais, rien pour ça, oui, en fait. » « Ouais, Nathan, lui, c'est bon. » « On est sûr qu'il l'a, à son point, il n'y a pas de problème. » « C'est Nathan qui t'es le plus mis en danger dans toute cette histoire. » « Ouais. » « Quand t'as grimpé aussi... » « Quand j'ai grimpé... » « Ah oui, avec flageolée. » « Non, c'est pour les autres. » « Sur la maison. » « Ouais. » « Donc là, c'était pas forcément pour les autres. » « Non. » « Quand je me suis fait sprinter, alors là... » « Avez-vous appris quelque chose de nouveau ? » « Et si oui, quoi ? » « Voilà, je pense que vous avez tous un point en soi. » « Ouais. » « Moi, j'ai appris qu'il fallait pas faire confiance aux filles. » « Quoi ? » « Il a mis un micro sur Elena, il a entendu toute la conversation. » « Qu'est-ce que j'ai vraiment appris ? » « Disons, moi, je pense que ce que j'ai appris, c'est que tout n'est pas noir ou blanc. » « Dans le sens que moi, j'étais là en mode 1, mon père c'est un salaud. » « Mais qu'en fait, c'est plus lancé et que j'ai appris qu'il pouvait aussi être sympa. » « Qu'il y avait des nuances, quoi. » « C'est... » « Voilà. » « Et donc, ouais, voilà. C'était les cinq questions. » « Donc, en fonction du total que vous avez... » « Trois, je crois. » « Ouais, trois. » « Normalement, il y a un endroit pour les points d'XP. » « Ouais, en bas. » « En bas à gauche. » « Sur votre fiche, en bas à gauche. » « Du coup, il y a une chose. » « Ouais, Elena, du coup, je crois que t'en as... » « Quatre. » « Ouais, t'en as quatre, Elena, toi. » « C'est toi qui a le plus. » « Ok. » « Martin, trois. » « Chantal, trois. » « Nathan, trois aussi. » « Et Jeanne, t'en as eu que deux, je crois. » « Ouais, ouais. » « Ok. » « Donc ça, pour l'XP, c'est fait. » « Là, vous ne pourrez pas augmenter le niveau d'une compétence parce que ça coûte 5. » « Donc, vous n'avez pas assez encore. » « Et vous pouvez utiliser votre XP du coup qu'avant ou après une session de jeu, mais pas en cours de partie. » « Ah oui. » « D'accord. » « Du coup, comme on a fini le mystère, on regagne les points de chance ? » « Oui. » « Oui. » « Yes. » « Vous regagnez en fait tous les trucs que vous aviez utilisés. » « Et du coup, au niveau des objets, c'est pareil. » « Soit vous remplacez votre objet fétiche par un objet que vous avez récupéré, soit sinon vous vous débarrassez des objets que vous avez récupéré. » « Je me débarrasse du déstabilisateur portatif. » « Ouais. » « La fléchette, je vais la garder en souvenir, donc je vais l'accrocher dans ma chambre. » « Au pire, je pourrais la rajouter dans le repère, dans les objets que vous pouvez utiliser. » « Je trouverais une fléchette. » « Ouais, c'est bon. » « En fait, le truc portatif, je le démontrais bien pour essayer de l'analyser. » « Si tu veux, en RP, mais de toute façon, le principe, c'est que tu ne l'es plus sur toi. » « Oui, voilà. » « Je t'entraîne dans ma chambre avec deux deux. » « Oui, voilà. » « De toute façon, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de garder un trophée par mystère. » « Là, c'est la fléchette. » « Le mec, il fait une chasse au trophée, là. » « J'espère que tu aurais pu avoir l'argent de poche. » « Du quoi que tu as endormi. » « Ouais. » « J'aurais dû garder les lunettes. » « Déjà, Carlito, il ne va pas être content la prochaine fois qu'il va me voir. » « Mais il n'est pas mécontent, de toute façon. » « C'est vrai que... » « Vous avez récupéré, bien sûr, de vos états aussi, si vous en aviez. » « Mais bon. » « Euh... » « Euh... » « Ouais, et donc, du coup... » « Vous pouvez choisir de... » « Changer vos problèmes, fierté... » « Objets fétiches et liens, si... » « Si vous voulez. » « Mais le problème, c'est que s'il a été traité. » « S'il a pas été traité, vous pouvez pas le changer. » « Hum... » « Pour le traité, il faudrait que je fasse en sorte qu'Ena et... » « Émilie deviennent amies. » « Ça va être compliqué. » « Oui, ou que moi aussi, je mette en scène des trucs où il y a une confrontation liée à ça. » « Ouais. » « Du coup, on peut le changer comme ça... » « Hum... » « Parce qu'il faut trouver des idées. » « La fierté, oui. » « Parce qu'après, il faut trouver un autre problème, du coup. » « Oui. » « Pas évident, ça. » « Ah donc, faut changer fierté et problème ? » « Pas obligatoire. » « C'est... » « Le problème, s'il a été résolu, oui, il faut le changer. » « Mais la fierté, elle n'est pas obligée d'être changée. » « C'est enjeu, personnellement. » « Ah, bah le problème, je veux bien le changer alors, ouais. » « Après, tu n'es pas obligé de donner la réponse tout de suite. » « Tu peux y réfléchir et d'ici la prochaine session... » « Ouais, ça sera mieux. » « Du coup, je veux juste voir avec toi, Chrony, si tu peux le valider. » « Ouais, ouais, vas-y. » « C'est pourquoi ? Pour ta fierté, du coup ? » « Ouais. » « Vas-y, on va. » « Ouais, regarde, je peux faire ça aussi. » « Et puis, bah du coup... » « Voilà, tes consuments, c'est à peu près tout, je crois. » « Oui. » « Yes. » « Je revérifie, mais normalement, c'est bon. » « Juste, ouais, si un lien, un de vos liens a été utilisé, il peut être changé aussi. » « Mais... » « Là, je regarde vite fait, ça, ça n'a pas été utilisé. » « Ça, non plus. » « Ça, non plus. » « Ça, non plus. » « Ah... » « Non plus. » « Et puis, ouais, du coup, bah voilà. » « C'est à peu près tout. » « Je suppose que vous êtes tous OK pour continuer la semaine prochaine à en faire. » « Je n'ai pas demandé, mais... » « Ne serait-ce que pour s'habituer encore à nos persos, parce qu'ils sont relativement nouveaux encore. » « Là, pour moi, c'était plus une introduction qu'autre chose, quoi. » « Ouais. » « Ouais, ouais, grave. » « Ouais, je pense que ça serait mieux de continuer quelques mystères, au moins. » « Ça marche. » « Selon combien vous en avez, et puis... » « J'en ai large... » « Franchement... » « Je suis assez large, parce que... » « Ouais. » « Donc là, vous n'avez plus que l'embarras du choix, quoi. » « Ouais, tu... » « Ouais, tu t'es déjà préparé, en fait. » « Euh... » « Oui, enfin... » « Préparé, vite fait. » « J'aurais quelques prépas à faire, mais ça ne sera pas... » « Ok. » « Mais ça ne sera pas... » « Genre, la semaine prochaine, je peux le faire, quoi. » « Ok. » « C'est juste une préparation. » « Je veux juste prévenir, du coup, vu qu'on continue en suivante, que moi, le lundi 1er août, là, je ne suis pas là. » « D'accord. » « Du coup, si on pouvait, à la limite... » « Ben, en fait, je ne sais pas trop... » « Ben, on pourra le faire le dimanche, à la limite. » « Ben ouais, mais par contre, le lundi, moi, je pars assez tôt, mais il faudra juste que je ne sois pas trop fatiguée, quoi. » « Ouais, ben après, tu sais, on finira comme là, hein. » « Ouais. » « Ouais, mais si tout le monde est dispo, ben, le 31... » « Genre, si on fait, ben, on reprend le 25, le lundi 25, et on fait la deuxième le 31 juillet, est-ce que tout le monde serait dispo ? » « Ok, super. Merci. » « Ça marche. » « Et du coup, j'espère que, du coup, ce premier mystère vous aura plu. » « Ouais, carrément. Ouais, c'était très intéressant. » « Ouais, c'était sympa. » « Ouais, j'aime bien. » « Et plutôt cool. » « Il y a pas mal de trucs à faire, en fait. » « Et là, en fait, c'est vraiment, je vous avais juste vu qu'un seul aspect, et en soit, avec tous les autres mystères qu'il y a, il y a vraiment d'autres aspects à explorer aussi. » « Ouais, je suis intrigué de ce qu'on va pouvoir voir. En plus, comme j'ai vu la série, j'ai vu qu'il peut se passer des trucs de ouf, quand même. » « Hum hum. » « Donc, ouais, j'imagine que c'est quasi illimité, ce qui peut se passer, quoi. » « Oui, quasiment. En vrai, il y a un peu tout qui est faisable dans ce setting. » « Hum. » « C'est ça qui est cool. » « Mais ouais, en tout cas, moi, de mon côté, je trouvais que c'était relativement sympa. » « C'est pas forcément évident à gérer sous certains aspects, mais... » « Il y a pas mal de trucs complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de faire sur Alien. » « Il y a déjà beaucoup moins de G, quoi. » « Ouais, il y a aussi. » « Il y a beaucoup moins de G. Moi, j'en ai pas du tout, déjà. » « Et puis, même pour vous, il y en a beaucoup moins. » « Comme dit, c'est beaucoup plus scénique, quoi. » « Et encore, vous en rajoutez, de ce que j'ai compris. » « Oui, oui, j'en rajoute. » « J'en rajoute parce que j'aime pas qu'il y en ait vraiment pas, et que ça soit que de la narration non plus, parce qu'après, j'ai l'impression de... de trop contrôler, en fait, ce qui se passe. » « Ouais, mais c'est bien de laisser un petit aspect chance. » « C'est ça. » « Ouais. » « Selon nos compétences et tout, c'est cool. » « Après, du coup, là, vous avez vu qu'il y a la confrontation, du coup, qui est un système un peu spécial. » « Ouais. » « Qui sera un peu mieux réussi, du coup, j'espère pour le prochain. » « Mais ouais, c'est pas évident à comprendre comment ça marche quand on lit comment c'est fait. » « Je comprends, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, mais après, l'exécution, elle est un peu bizarre, je trouve. » « Mais voilà. » « Caryl, tu m'enverras, du coup, ton truc. » « Ouais. » « Je le valide. » « Je vais te le faire maintenant. » « Et puis, voilà. » « À la semaine prochaine pour un nouveau mystère. » « Et vous le donnez. » « Ah, il fait chaud, putain. » « Et ouais, il faut qu'on voit si on fait du Sky Face cette semaine, du coup, monsieur aussi. » « Euh, ouais. » « Alors. » « Mercredi, normalement. » « Je vois Champak et Pinkfall, déjà. » « À moins qu'ils aient changé ce qu'ils ont dit. » « Je regarde vite fait. » « Mais je pense pas. » « Ouais, non, c'est... » « Visiblement, on se voit mercredi. » « Donc, euh... » « C'est le soir que vous les voyez, j'imagine ? » « Ouais, euh... » « Enfin... » « Ouais, après, c'est vrai que vu l'heure où on... » « Techniquement, je pourrais enchaîner, mais bon. » « Non, mais c'est comme vous voulez. » « C'est juste que... » « Parce qu'après, sinon, ça fait jeudi. » « Si vous voulez, jeudi, on peut. » « Je pense que ce serait plus facile jeudi, parce que... » « Là, euh... » « Là, il y a... » « Merde, qu'est-ce que j'allais dire ? » « En fait, je sais pas à quelle heure on va finir, déjà. » « Et après, c'est vrai que c'est bon, comment on se tard. » « C'est mieux de le faire un autre jour. » « Mais c'est vrai qu'enchaînement, ouais, ça peut être... » « Dans tous les cas, on sait pas ce qui peut se passer si jamais ça traîne avec eux ou quoi. » « Je dis même vous, pour que vous soyez en forme, quoi, c'est peut-être mieux de le faire un autre jour. » « Ok, bah jeudi, si ça vous va. » « Ouais, carrément. » « Ok, on va toujours pas faire la mise à jour pour l'instant, parce qu'ils ont pas encore corrigé tout, de ce que j'ai vu. » « Il y a plein de trucs qui continuent à être ajoutés, donc... » « On va attendre jusqu'à ce que ça soit stable. » « Yes. » « Et bien, dans ce cas-là, je vous dis à jeudi, et puis... » « La plupart des autres, ce sera vendredi. » « Ouais. » « Pour Zelda. » « Eh bien, bonne nuit. » « Sousse. » « Bonne nuit. » « Sousse. » « Bonne nuit. »